... Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Barbé. Je suis responsable du service communication et médiation scientifique du CNRS Hauts-de-France. Et j'ai le grand plaisir ce soir d'animer cette cérémonie des talents 2020 et 2021. Alors pourquoi 2020 et 2021 ? J'imagine que vous pouvez vous douter de la raison. Je ne reviendrai pas sur les multiples reports que nous avons eus de cette cérémonie, ni même les annulations. Je vais juste dire que mon équipe et moi et le délégué régional ici présent, on est vraiment très contents de pouvoir faire cette cérémonie en présentiel ce soir, même si on a dû annuler le cocktail et on doit respecter des règles sanitaires importantes. Mais en tout cas, c'était important pour nous de vivre ce moment en vrai. Et j'en profite pour saluer les gens qui nous regardent, puisque cette cérémonie est entièrement retransmise en direct sur la web télé de l'Université de Lille. Alors ce soir, on va remettre cinq médailles. Donc il va y avoir pas mal de monde qui va monter sur scène. Et je demanderai à ces personnes, mais elles sont déjà au courant, je les ai déjà prévenues, de respecter le temps imparti, si c'est possible, pour vos prises de parole, de manière à ce qu'on puisse conduire cette cérémonie au mieux. Et du coup, sans plus attendre, je vais demander à Christophe Muller, délégué régional du CNRS Hauts-de-France, de venir prononcer quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous. Vous me permettez, je suis assez loin de vous, donc j'ose enlever le masque. Écoutez, très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci Stéphanie d'animer cette belle cérémonie qu'effectivement, on a malheureusement reportée. Et donc, on est très heureux de pouvoir l'organiser. Enfin, ce soir, je vais démarrer. Pardon, je vais être un petit peu protocolaire, mais l'exercice le requiert. Donc, en remerciant un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints ce soir, je démarrais tout d'abord par Nicolas Arnault, qui est, je dirais ici, à double titre, à la fois comme directeur de l'Institut des sciences de l'univers, l'INSU, du CNRS, mais qui est également, et c'est une chance de mon côté, de l'avoir comme directeur scientifique référent pour le site des Hauts-de-France. Et donc, on travaille très, très bien ensemble. Je t'en remercie. Je profite de cette occasion pour t'en remercier publiquement. Donc, merci d'être là, Nicolas. Nous avons également juste à côté Hugues Lortajacob, qui est directeur adjoint scientifique à l'Institut, à l'INSB, l'Institut des sciences biologiques. Nous avons également, je n'ai pas eu le temps de la saluer, excusez-moi, Isabelle Kienec, qui est aussi directrice adjointe scientifique, cette fois pour l'INS2I, donc l'Institut national des sciences de l'information et de leurs interactions. Stéphane Leleux, que j'ai vu, qui est à côté, directeur, délégué régional académique recherche et innovation. Merci d'être là, Stéphane, pour cette soirée. Olivier Collot. Alors, je prends un tout petit peu d'avance. J'ose dire qu'Olivier est notre futur vice-président recherche de l'Université de Lille. Donc, il y a une petite passation qui va se faire avec Lionel Montagne, mais c'est une question de jour. Donc, très heureux de te compter parmi nous. Nous avons évidemment un certain nombre d'unités qui vont être mises en lumière ce soir par le biais des lauréats et de ces médailles qui vont être remises. Donc, je voudrais citer en particulier RouteWeb et Sophie Crépin, donc des unités STL d'un côté, donc SHS, et puis la plateforme lilloise Biologie Santé pour Sophie Crépin. Et puis, un certain nombre de directeurs d'unités également. Donc, je pense notamment à l'UGSF, à l'UMN, au LOA et à Cristal. Donc, Olivier, tu es aussi là en tant que directeur. Tu as deux casquettes en tant que directeur de Cristal. Donc, Philippe Dubuisson qui est parmi nous. Thierry Mélin que j'ai cru voir quelque part tout à l'heure. Voilà qui est là-bas. Tu as mis la cravate, superbe. Et puis, Yann Gherardel que j'ai eu l'occasion aussi de saluer. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. Merci évidemment aux lauréats d'être parmi nous. Enfin, c'était une évidence, mais en tout cas, merci de partager ce moment-là. Et donc, je reprendrai les mots de Stéphanie. Encore une fois, on est vraiment très heureux de pouvoir organiser cette cérémonie. Donc, effectivement, on a rassemblé les éditions 2020 et 2021. Donc, l'année dernière, ce n'était juste pas envisageable de le faire. Et cette année, on a maintenu le cap et on s'est dit qu'il fallait absolument organiser cette soirée avec vous. Et donc, c'est à titre là que nous vous remettrons les médailles, donc médailles de bronze ou médailles de cristal au nom de notre président directeur général, Antoine Petit. Encore une fois, on est vraiment très, très heureux de pouvoir organiser cette soirée. Alors, peut-être juste un petit rappel sur les différentes médailles, puisqu'en fait, le CNRS est prolixe, je dirais, sur les médailles. Alors, il y a les médailles traditionnelles, évidemment, la médaille d'or qui a été remise la semaine dernière, mercredi dernier. Il y a des médailles d'argent, des médailles de bronze, donc deux seront données, décernées ce soir, les médailles de cristal. Et donc, la médaille de cristal par rapport aux autres médailles récompense, en fait, des personnels d'appui à la recherche pour, évidemment, leur professionnalisme, leurs compétences, leur savoir-faire, mis, je dirais, au bénéfice du collectif et de la recherche au sens large. Donc, il y a à peu près une vingtaine de lauréats chaque année à qui on remet cette médaille de cristal. Et donc, pour ce soir, en tout cas, nous aurons le plaisir de remettre ces cristals. Je suis désolé, ça fait toujours un petit peu bizarre. En même temps, si on dit cristaux, c'est aussi bizarre. Donc, à Frédéric Auriole, que j'ai vu tout à l'heure, qui est, j'ai perdu, c'est pas grave, elle est là, elle est là-bas, pardon. Ah oui, vous êtes tous là-bas, c'est une bonne idée, en fait. Ah, juste, ok. Monsieur Boyaval, Christophe Boyaval aussi, voilà, qui est parmi nous. Et puis, Corentin Spritz, voilà, que je vois très souvent sur les stands de la fête de la science. Donc, c'est la première fois. Il n'a pas prévu de pop-corn pour ce soir. Mais bon, ça n'est que partie remise. En tout cas, merci d'être là. Donc, ça, c'était pour les médailles de cristal. Et puis, les médailles de bronze qui sont attribuées, en fait, à des chercheuses et des chercheurs, entre guillemets, juniors. Je mets des guillemets. Mais pour la qualité des recherches qu'ils, elles, produisent et de toutes les perspectives, évidemment, qui vont découler de ces premiers travaux de recherche qui sont déjà d'une qualité avérée et extrêmement prometteur. Et donc, ce soir, nous aurons le plaisir de remettre ces médailles de bronze à Lisbeth de Molle, qui est à droite. Il y a des pièges. Et puis, Rémi Bardenet. Voilà. Merci. Merci d'être parmi nous pour le Pauly-NS2I. Et on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, finalement, vous allez intégrer ce qu'on appelle maintenant communément la communauté des talents du CNRS. Donc, bienvenue dans cette communauté-là. Et vous faites suite, en fait, à un certain nombre de médailles qui ont été remises, évidemment, dans les années précédentes. Et pour faire uniquement référence aux deux dernières années, il y a eu Mathieu Morcrette, qui a obtenu le cristal en 2019. Mathieu Morcrette, qui est directeur d'unité à LRCS, qui travaille sur les batteries, en particulier à Amiens. Et puis, il y avait eu aussi deux lauréates d'une médaille d'argent à l'IEMN, avec Anne-Christine Latki et puis Sabine Zuneritz, qui l'avait obtenu en 2019. 2018. D'accord. Pardon. Voilà. Donc, simplement pour citer un petit peu les dernières médailles qui avaient pu être remises juste avant mon arrivée. Donc, encore une fois, je suis vraiment très heureux d'avoir. C'est la première fois que j'ai le plaisir d'animer cette cérémonie-là dans les Hauts-de-France, puisque je suis arrivé en septembre 2019. Et puis, six mois plus tard, on ferme les boutiques. Bon, je ne pense pas que ça soit lié directement à moi. Mais toujours est-il que ça a été un contexte un petit peu particulier de prendre des fonctions dans ces conditions-là. Et du coup, c'est vrai que c'est encore plus fort, je trouve, en termes de symbolique de l'organisation de cette cérémonie ce soir, où, encore une fois, on se permet de rassembler deux crues de millésime 2020 et 2021. Et cela en bravant un petit peu, en adaptant nos conditions d'organisation au contexte sanitaire pour, évidemment, ne prendre aucun risque. Donc, encore une fois, cette cérémonie des talents, c'est aussi une façon de mettre un coup de projecteur, donner un coup de projecteur à la fois sur des personnels de la recherche, chercheurs, chercheuses, et des personnels d'appui à la recherche, mais également à leurs laboratoires. Je mentionnais tout à l'heure un certain nombre de laboratoires, directrices, directeurs d'unités qui nous ont rejoints ce soir. Donc, c'est aussi une façon de souligner la qualité de la recherche qui est menée dans l'ensemble de ces unités. Et puis, sans dévoiler la fin de la cérémonie, enfin, malheureusement pour vous, vous allez me voir plusieurs fois ce soir. Donc, la dernière séquence qui sera un petit coup de projecteur que je tenais à faire. On a parlé beaucoup de médailles, cristal, médaille de bronze, médaille d'argent, qui sont des médailles, je dirais, individuelles. Mais il existe aussi une autre catégorie de médailles, qui sont le cristal collectif, qui vient récompenser non pas une personne, mais un petit groupe de personnes. Et donc, j'ai souhaité ce soir qu'on profite de cette occasion-là également pour remercier trois personnes. Alors, on ne leur remettra pas la médaille ici, parce que la cérémonie se fait au siège du CNRS avec l'ensemble des récipiendaires, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, dans les Hauts-de-France et pour ce millésime 2021, nous avons trois personnes, en fait, qui se verront décerner un cristal collectif. Donc, Mohamed Kabzaoui, qui est parmi nous. Merci d'être là. Et puis, deux personnes que je connais forcément un peu plus, puisqu'en fait, elles sont à la délégation régionale du CNRS Hauts-de-France. Donc, c'est Nathalie Dugautier et Sandra Dupir. Donc, je vous dirai tout à l'heure les raisons pour lesquelles elles auront, parce que ce n'est pas encore fait, bientôt le cristal collectif. Voilà, je terminerai simplement pour remercier nos partenaires, puisque cette cérémonie des médailles, c'était effectivement un événement CNRS, mais le CNRS sans ses partenaires ne ferait rien. Et donc, je tiens vraiment à souligner ce partenariat qu'on a avec l'ensemble des universités du territoire des Hauts-de-France et en particulier, je dirais ce soir, avec l'Université de Lille. Et merci, Olivier, d'être présent parmi nous pour présenter l'université avec laquelle on travaille très bien, on collabore très bien. On travaille très bien avec Lionel et je suis persuadé qu'on continuera à travailler très bien avec toi. Je n'en dirai pas plus. Je pense qu'il est largement temps de passer aux différentes séquences et de mettre enfin en lumière nos différents lauréats. Voilà, merci à tous. Merci. Merci, Christophe. Je vais donc appeler Olivier Collot, qui est directeur du Cristal, mais ce soir, en début de cérémonie, il est là en tant que vice-président recherche futur au 1er janvier 2022. Voilà, merci Stéphanie. Bonsoir à toutes et tous. Alors effectivement, j'ai une place d'un peu d'anticipation, on va dire, par rapport à mes futures fonctions. Et je tiens aussi à excuser Lionel qui aurait souhaité être présent, mais qui est dans le devoir de respecter une distanciation sociale stricte. Et donc, il aurait bien évidemment aimé partager ce moment avec l'ensemble des participants. Alors, c'est d'abord, on est heureux de vous accueillir ici dans cet amphithéâtre de l'Iliade, qui est un lieu un peu emblématique, une espèce de totem de la cité scientifique. Et je suis très heureux et l'université est très heureuse de pouvoir accueillir cette manifestation en ce lieu. Alors, tu l'as dit Christophe, c'est toujours un bonheur, un plaisir que de remercier, de récompenser des talents, des talents chercheurs et de personnels appuis à la recherche qui sont dans nos unités partagées et qui démontrent par leur activité qu'il y a du talent qui s'exprime. Il y a des vraies qualités scientifiques qui sont mises en œuvre. Et alors, avoir finalement deux années rassemblées, ça donne un peu plus de volume, ce qui est très bien. Mais je tenais aussi à remercier mes collègues, parce que j'ai encore ma casquette de directeur d'unité, parce que c'est aussi, je pense, un bonheur partagé par les directeurs d'unité que de voir leurs chercheurs et leur personnel appuis à la recherche récompenser parce qu'ils participent au rayonnement des unités. Voilà. Donc, passez une excellente soirée. Et puis, comme Christophe, vous me verrez souvent sur la scène, je crois, pour les questions de photographie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Olivier. On va donc pouvoir démarrer cette cérémonie de remise de médailles. Ce soir, le premier talent va être Corentin Sprier. Et avant de procéder aux prises de parole, je vous propose de découvrir quelques images pour en savoir plus sur Corentin. Je m'appelle Corentin Sprier. Je suis ingénieur de recherche au CNRS pour l'UGSF et pour les PLBS. Et mon métier au niveau scientifique se décompose en deux parties. Il y a une partie où je vais mettre à disposition des microscopes de pointe pour les biologistes de la région. Et il y a une partie où je fais de la recherche et du développement de nouvelles méthodes pour pouvoir appliquer les techniques de physique et d'informatique aux problématiques de biologie. Ce qu'il y a d'intéressant sur ce que je fais, c'est que je ne vais pas être forcément le meilleur biologiste ou le meilleur physicien sur un sujet. Par contre, je vais être capable de comprendre les problématiques des biologistes, de comprendre les outils développés par les physiciens, par les informaticiens, et déjà trouver l'outil le plus adapté pour répondre à une question, et aussi d'optimiser et de faire évoluer cet outil pour une problématique donnée. Et ça, je pense que c'est la spécificité de mon profil et de ma formation. J'ai beaucoup de projets différents et c'est compliqué de tout vous raconter, mais je peux l'illustrer avec un bon exemple qui va parler d'amidon. En fait, sur cette thématique-là, c'est important de comprendre comment l'amidon va se former, parce qu'en fait, ça va être à la base de beaucoup de produits qui sont agro-sourcés, bio-sourcés. Et donc, pour ça, il faut bien comprendre au niveau moléculaire comment ça fonctionne. Et donc, pour ça, on a développé avec plusieurs collègues une nouvelle stratégie où on va utiliser des nouvelles méthodes de microscopie qui vont nous permettre de faire des images de ces grains d'amidon, mais également des stratégies d'analyse qui vont être basées sur des méthodes en intelligence artificielle et qui vont nous permettre en automatique d'aller déterminer la taille et la forme de nos grains d'amidon. Et ça, c'est une des avancées récentes qu'on a pu mettre en place au laboratoire. Ça, typiquement, c'est un projet où, en discutant avec les biologistes, je me suis rendu compte qu'il leur manquait un outil qui soit rapide et efficace pour pouvoir quantifier la taille et la forme de leurs grains d'amidon. Donc, pour ça, on a développé déjà une nouvelle méthode de microscopie pour regarder ces grains d'amidon directement dans la pomme de terre. Et ensuite, on a été chercher les outils les plus performants en intelligence artificielle et en réseau de neurones pour pouvoir quantifier la taille et la forme de ces grains d'amidon. Et ça, ça va leur permettre de sélectionner rapidement des mutants, par exemple, ou des variétés qui vont avoir des grains d'amidon, qui vont avoir la forme souhaitée, typiquement pour une application biologique. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est aussi sur une unité qui fait de la recherche fondamentale. Et l'équipe en question, ce qui va l'intéresser, c'est aussi de comprendre, simplement, comment va se mettre en place ce grain d'amidon. Une autre activité à laquelle je tiens vraiment beaucoup, c'est la médiation scientifique. En fait, dans les laboratoires, il se passe vraiment des trucs super et je pense que c'est important d'aller montrer ça au grand public. Donc, du coup, dans les événements majeurs qu'on va avoir, c'est la fête de la science. On va avoir deux parties. On va créer des ateliers qu'on va aller amener auprès du grand public. Donc, ça, il y a un côté team building où on va travailler tous ensemble pour présenter nos recherches. Mais on va aussi pouvoir amener les gens directement dans les laboratoires pour qu'ils puissent voir directement in situ à quoi ça ressemble la recherche en train de se faire. Moi, un des trucs que j'aime bien là-dedans, c'est un peu casser l'image du chercheur traditionnel et montrer qu'en science, on peut s'amuser. Montrer aussi qu'il y a différents profils. On a beaucoup de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses qui participent à ces ateliers. Et du coup, montrer que la science, c'est aussi amusant et pourquoi pas générer des vocations derrière pour les différents publics. Donc, la médaille de cristal du CNRS, pour moi, qui a un parcours interdisciplinaire, qui est un peu atypique. Moi, je le trouve très cohérent, ce parcours. Mais le fait d'avoir mon employeur qui reconnaît la qualité de ce travail, mon investissement, c'est une validation, c'est une reconnaissance. Et ça, ça fait plaisir. J'invite donc Sophie Crépin, directrice des plateformes lilloises en biologie et santé, et Yann Gérardel, directeur de l'unité de glycobiologie structural et fonctionnelle, à venir prononcer quelques mots. Je mets un timing, parce qu'il y a un silence à... Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de m'avoir invité déjà et de participer. C'est vraiment un très, très, très grand plaisir pour moi d'y participer, de pouvoir mettre en valeur notre recherche et la recherche de tous les agences NRS. Donc, à propos de Corentin, puisque c'est lui qui m'intéresse ici ce soir en particulier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Corentin a la bonne habitude ou la fâcheuse habitude, je ne sais pas, de tordre le cou à beaucoup d'adages qu'on a tendance à penser être très commun, qui est en particulier, il ne faut faire qu'une chose pour être bon et pour être efficace dans ses tâches. Et Corentin, en fait, nous démontre avec panache que c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que Corentin Spriet arrive à suivre, en parallèle, les trois tâches essentielles, pour moi, qui sont dévoluées aux agences NRS, qui sont, bien sûr, la recherche scientifique, deuxièmement, l'enseignement supérieur au sein de l'université, et troisièmement, un rapprochement avec la société civile. Alors, en commençant par la recherche, il faut également dire que Corentin, quand il est arrivé dans notre unité, donc il y a quelques années seulement, dans un contexte complètement différent de ce à quoi il avait l'habitude ou ce à quoi il était habitué, a tout de suite réussi à créer un réseau entre les chercheurs, entre des chercheurs, des agents techniques, des soutiens à la recherche, d'horizons complètement différents, et en particulier, créer des réseaux avec des chimistes, alors, des glycobiologistes, bien sûr, qui est notre fonds de commerce, des chimistes, des biochimistes, des biologistes, des biologistes cellulaires, même des végétalistes, c'est pour dire, pour générer des recherches intéressantes, et surtout, pas surtout, mais aussi, les valoriser au travers de publications, grands publics, mais également de publications scientifiques de très haut niveau, et il arrive même à prendre le luxe de publier en dernière auteur sur beaucoup de ses publications, encore une fois, qui fédèrent l'unité et qui fédèrent les chercheurs de l'unité. La deuxième mission qu'il arrive à tenir, et encore une fois, il ne choisit pas les voies classiques, qui est l'enseignement, et il se place systématiquement dans des conditions d'enseignement pluridisciplinaire, entre la chimie et la biologie, entre la physique, l'instrumentation, la biologie ou la santé, pour réellement développer des nouveaux enseignements. Et ça, on doit remercier l'Université de Lille, qui permet typiquement ce type d'enseignement novateur, et qui amène vraiment nos étudiants à développer des nouvelles recherches, qui nous reviendront, in fine, qui reviendront au CNRS. La troisième tâche et la troisième mission qu'il accomplit de façon excellente, et qui est peut-être la plus visible au niveau du CNRS, en vendant des pop-corns à la fête de la science, qui est clairement cette interaction avec le public, le grand public, avec les écoles, avec les musées, avec les artistes. Et là encore, Corentin se met clairement en danger, c'est-à-dire qu'à la place d'imposer un style ou d'imposer des projets, il va chercher les projets, il invite les gens, il invite des artistes, avec des développements qui souvent sont complètement inattendus, et nous permettent encore une fois de développer des choses qui sont très parlants pour le public, mais également fondamentalement importants pour nous, qui nous permettent de découvrir des nouveaux axes de recherche, mais également des nouveaux axes de développement futur. Une dernière chose que j'aimerais dire à propos de Corentin et de son activité, c'est que clairement, il est à l'écoute et au service de la recherche, c'est-à-dire que son activité de développement technologique est faite pour répondre à des questions précises. Et quels que soient les moyens, quel que soit l'environnement, son activité est là pour nous aider, pour aider les chercheurs, et pour aider notre activité, l'activité générale de l'unité. Alors j'aimerais quand même, j'aimerais également remercier tout l'environnement, comme il a déjà été fait par les différents intervenants, en particulier l'université, qui lui permet d'avoir ses activités d'enseignement, mais également qui lui ont fourni les premières infrastructures pour faire certaines de ses, comment dire, j'allais dire quoi, je ne sais plus, en fait, j'improvise. Pour faire, non seulement ses formations, mais ses expositions, oui. Alors, bien entendu, remercier le CNRS qui nous a suivis, et qui l'a suivi en particulier, le service communication et médiation scientifique, qui nous suivent et qui suivent particulièrement Corentin dans toutes ses activités de médiation scientifique et scientifico-artistique, mais également les ressources humaines qui nous ont permis de monter ce projet avec Corentin et d'avoir un aspect, une vision critique de ce projet et de ce sujet. Et je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Applaudissements Merci Yann de me donner la parole. Moi, je vais commencer par un merci à Corentin. Donc, merci à Corentin d'avoir rejoint l'unité PLBS à sa création en janvier 2020. Merci parce que tout ce que tu as vu, toi, dans l'UGSF pendant le contrat quinquennal précédent, c'est la force qu'il a donnée à cette unité mix de services à partir de janvier 2020. Donc, que ce soit pour la recherche, pour les développements technologiques qu'il a réalisés sur la plateforme, donc sur l'imagerie cellulaire, il nous a encore proposé des choses. Il vient au mois d'octobre de nous publier un article méthodologique sur une nouvelle approche, sur une nouvelle visualisation. Donc, Corentin, c'est cette énergie-là, c'est cette capacité à innover tout de suite, à apporter des réponses sur les équipements scientifiques. Mais Corentin, c'est aussi, découlant de ses activités technologiques, cette capacité à former des utilisateurs autonomes sur les microscopes très vite, puis à former des étudiants, mais alors plein d'étudiants, en formation continue, en formation initiale également. Donc, Corentin à l'université, c'est celui qui allie la biologie avec la physique, la biologie avec la chimie, et puis qui se dit que la biologie en santé, ça sert aussi, donc autant aller donner des cours en master à l'ILIS aussi, aux sciences pour l'ingénieur et sur le domaine médical. Donc, Corentin, c'est vraiment ce lien aussi au sein de l'université, en force de conviction qu'il va nous montrer sur la plateforme, en force de conviction face aux étudiants, ce qui fait qu'il va nous ramener plein de stagiaires. On a plein de candidats pour venir sur la plateforme de Corentin. Et puis, c'est aussi cette force de conviction qu'il a su démontrer au sein de l'unité, donc au sein de PLBS, pour, au moment où je commençais à demander la constitution d'une cellule communication au sein de l'unité, ça manquait un petit peu de gens qui avaient envie d'y aller. Puis, en fait, Corentin, il organisait un premier déjeuner, un premier petit déjeuner, avec les quelques volontaires qu'on avait réussi à identifier, et tout de suite, il n'y avait plus de questions. Tout le monde avait envie d'y aller, tout le monde avait envie de communiquer, en interne à l'unité, entre plateformes, et puis en externe aussi, pour aller rentrer à la société civile. Donc, Corentin, c'est cette capacité à insuffler cette énergie, cette force de conviction permanente. Donc, moi, je ne peux que me réjouir de l'avoir intégré au sein de PLBS, donc, dès 2020. Et j'espère que tu auras envie de continuer avec nous au sein de l'unité, parce que l'adaptabilité, tout le temps, tu as beaucoup évolué, tu as exploré plein de territoires, donc j'espère que tu auras envie de continuer avec nous. Et puis, une dernière chose, quand même, parce que parmi les territoires que tu as explorés, et que Yann n'a pas mentionné en recherche, t'as quand même co-encadré une thèse dans le domaine art-science avec le CEAC à l'Université de Lille. Elle a été soutenue en juillet cette année. Donc, vraiment, tu nous couvres tout le panel, et moi, je ne peux que me réjouir de t'avoir intégré au sein de notre unité. Je vous remercie. Je vais donc appeler Hugues Lortajacom, directeur adjoint scientifique à l'Institut des sciences biologiques du CNRS, à venir prendre la parole. Chers tous, chers collègues, chers amis, chers Corentin. Évidemment, c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous ces quelques instants pour retracer le parcours de Corentin, et puis faire l'éloge de ses travaux, bien sûr, avant de lui remettre la médaille de cristal du CNRS. Je dois te dire en premier lieu que j'ai eu l'occasion de discuter trois minutes avec Corentin avant que la Sémorine démarre, et une des premières choses qu'il m'a dit, c'est que lorsqu'il visitait un laboratoire sur le site de l'IRI, qui était un laboratoire voisin du sien, il y avait des gens qui développaient des nouvelles choses pour le traitement du signal, et que vraiment, il fallait qu'il aille voir ça, parce qu'il ne fallait pas rater quelque chose, et on sent une forme de gourmandise, en fait, si je peux utiliser ce mot-là, pour les choses qui passent, qu'il sent, je pense qu'il y a une vraie vision de l'innovation qui est tout à fait remarquable et qu'on retrouve tout au long de son parcours. J'ai noté aussi que sur son masque, il y avait une image, et je crois que c'est celle qu'on trouve aussi sur la première page de son HDR, et qui doit être issue de son activité science et art, et donc, on sent que Corentin est habité et habillé peut-être par tout ce qu'il fait, de manière tout à fait élégante et remarquable. Alors, je dois dire en premier lieu que, résumer à la fois la formation de Corentin et son parcours, ses activités, ce n'est pas une tâche facile, tant ceux-ci sont caractérisés par la diversité et une forme d'exploration d'univers qui sont assez différents les uns des autres. Alors, pour la formation, Corentin est en effet titulaire d'une maîtrise en biochimie, d'un master en instrumentation, d'un doctorat en physique et sciences pour l'ingénieur, de l'Université de Lille, test qu'il a risé au sein de l'équipe imagerie cellulaire et fonctionnelle de l'IRI, que j'ai mentionné précédemment, et qui a été consacré au développement de méthodologies de type slim et des stratégies d'analyse permettant l'exploitation des données de temps de vie pour l'étude des interactions moléculaires par fret. Il est ensuite parti en post-doc à Heidelberg, en Allemagne, en biophysique des macromolécules, où il s'est formé aux techniques de mesure de diffusion moléculaire en cellules vivantes. En 2009 ou en 2010, je crois, Corentin est alors recruté au CNRS et il développe de l'instrumentation et des logiciels dans le domaine de la biophotonique. Trois ans plus tard, il fonde une plateforme, TISBIO, qui est donc l'acronyme de traitement d'images et du signal pour la biologie, à l'interface entre la biologie, l'informatique et la physique, et qui, depuis 2016, se trouve au sein de l'UGSF. En 2018, enfin, il devient titulaire d'une habilitation à diriger des recherches en biologie santé. D'un point de vue scientifique, son premier domaine de compétence se situe, bien sûr, dans le développement de stratégies innovantes basées sur la corrélation de mesures de temps de vie, de spectre d'émissions et de fluorescence, pour permettre notamment des mesures dynamiques et le suivi d'interactions moléculaires dans des milieux hétérogènes, parfois autofluorescents, ce qui est difficile, et en particulier en cellules vivantes. Et c'est un point très important, je crois, et je reviendrai là-dessus dans un instant. Lorsqu'on regarde ces publications et ces résultats, on est aussi frappé par la très grande diversité des études qui ont bénéficié de ces approches et de son apport. On note, par exemple, une étude montrant que la dynamique de liaison des acteurs transcriptionnels au promoteur régule les processus d'initiation ou la quantité des ARN messagers produits publiés dans la revue Science. Un travail montrant comment l'état oligomérique d'un récepteur couplé aux protéines G impacte un processus de sensibilisation à la douleur, publié dans un beau journal, un travail sur le trafic et les fonctions effectrices de cellules dendritiques en réponse à l'activité de cellules épithéliales bronchiques activées par une bactérie, l'epsiella, publié dans le journal of immunology. Plus récemment, l'apport de la biophotonique au développement d'une stratégie de triple marquage in vivo permettant de suivre et visualiser la formation de la paroi cellulaire chez les plantes, publié dans Anguvent, et qui d'ailleurs a fait l'objet d'une très belle actualité sur le site de l'INSB au CRS. Je pourrais en citer bien d'autres, comme la poursuite de ses travaux sur la lignification des parois cellulaires végétales publiées dans le plan de journal, ou les liens entre l'homéostasie du manganèse dans l'appareil de Golgi et les maladies héréditaires conduisant à des défauts de la glycosylation. Ce qui est remarquable dans tout cela, c'est de voir comment, Corentin, vous avez su agglomérer un très grand nombre de compétences dans des domaines extrêmement différents, permettant d'accompagner de très nombreux projets, depuis la conception des expériences, jusqu'à l'analyse et l'interprétation des données, et en incluant aussi le développement de logiciels associés. Vos méthodes sont valorisées de manière tout à fait excellente sous la forme d'articles, publiés dans des journaux de très haute tenue, une cinquantaine au total, mais aussi par des brevets, des licences logicielles qui sont mises à la disposition de la communauté nationale au travers d'un tas d'outils, le réseau technologique microscopie photonique au sein duquel vous avez été responsable du groupe de travail sur les mesures de temps de vie, du transfert de technologies dans différents laboratoires ou plateformes à Bordeaux, à Reims, au LBPR, à l'ENS, au sein de vos réseaux de collaborateurs, bien sûr, à l'échelle nationale et internationale, et bien évidemment via la plateforme TISBIO que vous avez fondée et qui accueille une centaine d'utilisateurs chaque année et dont vous assurez la gestion, la valorisation, le développement scientifique et puis aussi via votre implication dans l'enseignement ou l'organisation d'actions de formation continue. Alors si on reprend la définition du cristal que Christophe a évoquée, on note qu'elle récompense celles et ceux qui, par leur créativité, leur maîtrise technique et leur chance de l'innovation, donc trois critères, contribuent aux côtés des chercheurs à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche française. Alors pour les trois critères que je viens de mentionner, c'est une évidence, vous cochez toutes les cas sans aucune difficulté. Pour le reste, je dirais que ce n'est pas tellement aux côtés des chercheurs que vous vous exprimez, comme le dit l'énoncé, mais beaucoup plus en parfaite osmose ou avec eux. Il me semble d'ailleurs qu'au-delà des activités de la plateforme que vous développez, vous développez des axes de recherche qui vous sont propres. Par exemple, sur la mesure d'activités enzymatiques qu'on sait les vivantes, sur le traitement des données pour l'analyse d'images biologiques et qui certainement permettent à la plateforme que vous dirigez de rester au meilleur niveau et de continuer à innover. Il y a aussi, bien sûr, tout un point de l'activité de Corentin qui est absolument remarquable, qui a été évoqué par Sophie Crépin à l'instant et qui explore les liens entre la science et l'art avec différentes facettes. L'une est dans le domaine de la recherche avec le co-encadrement d'une thèse de troisième cycle en sciences humaines et sociales qui porte sur la notion d'imagerie scientifique dans l'art contemporain. On peut citer également qu'en 2016, Tisbio a rejoint un programme de recherche Images, sciences et technologies de l'école supérieure d'art avec pour objectif d'amener les étudiants à travailler sur la création contemporaine en les intéressant aux avancées de la science. L'autre facette est peut-être à viser plus pédagogique et on peut citer par exemple l'animation d'une équipe où l'on rencontre une artiste plasticienne, un professeur d'embryologie, un végétaliste pour travailler avec des enseignants d'un lycée franco-libanais où les collégiens ont été immergés dans un bas de physique, de biologie, d'art plastique et de plurilinguisme. Je pourrais bien sûr citer d'autres exemples, il y en a beaucoup, mais pour ne pas être trop long, je voudrais souligner votre niveau d'excellence dans ces actions également comme en témoigne le prix d'innovation pédagogique que vous avez reçu du ministère de l'éducation pour votre projet Une aventure cellulaire pour une école inclusive et inventive Votre nomination comme ambassadeur du Nord de la fête de la science 2018 Votre participation à l'organisation d'exposition régionale ou votre implication forte dans la réalisation d'œuvres et de courts-métrages. Voilà donc en résumé, il y a trois points qui peuvent être soulignés, tous de très haut niveau et certainement qui ont tous également contribué à la distinction qui vous est faite aujourd'hui. Évidemment, votre rapport très important pour le collectif, à la fois à travers la mise en place, la gestion, le maintien et le développement d'une plateforme qui est ouverte et de très haut niveau, votre rapport direct à la connaissance dans le domaine de la biophotonique et du développement de logiciels d'analyse et puis une très remarquable activité de vulgarisation et de diffusion des connaissances couplées à la création dans le domaine artistique. J'ajouterai peut-être une petite note avant de conclure. Dans le domaine de la biochimie ou au sens plus large des approches à l'échelle moléculaire, il y a eu récemment des avancées très remarquables. La cryomicroscope électronique, bien sûr, qui a permis de résoudre la structure tridimensionnelle de nombreuses protéines ou de gros complexes jusqu'à leur inaccessible et puis également les outils de prédiction structural et de calcul comme AlphaFold notamment qui donne des résultats tout à fait spectaculaires. L'étape suivante pour l'avancée des connaissances est maintenant de comprendre comment ces objets que l'on connaît bien au niveau atomique interagissent entre eux, quels sont leurs partenaires à l'échelle cellulaire, quelle est la dynamique de leurs interactions, leur localisation dans les cellules et dans ce contexte, les outils que vous développez sont extrêmement précieux et je pense sont riches de l'avenir. notamment ceux que vous développez combinés à la chimie bioorthogonale par exemple qui sont tout à fait importants pour continuer à appréhender les grands mécanismes du vivant et c'est aussi cela que la distinction que vous recevez veut souligner. Alors aujourd'hui le CNRS vous desserre une médaille de cristal enfin je dis aujourd'hui c'était en 2020 pour les raisons qu'on sait donc vous êtes médaillé depuis longtemps déjà. Comme Christophe l'a rappelé il y a une vingtaine ou 25 médailles de cristal qui sont décernées chaque année. Peut-être on peut rappeler qu'au CNRS il y a 12 000 ITA c'est vous dire le niveau de sélectivité et d'excellence qu'il faut atteindre pour mériter cette distinction. Voilà cher Clarentin je vais clore ici mes propos en vous souhaitant évidemment de continuer vos projets avec la même profusion indisciplinaire je dirais le même succès bien sûr pour vous-même pour votre carrière pour vos collaborateurs plus généralement pour la connaissance que sans cesse nous devons continuer à générer et à faire connaître quelque chose que vous faites remarquable benadien et je vous renouvelle de la part du CNRS toutes nos félicitations bravo la médaille est dernière je te laisse montrer ben il va pas te remettre ta médaille chère Clarentin je suis très heureux au nom de l'opérité qui reste de vous remettre avec la médaille Clarentin le fleur le fleur est à toi je vais juste la reposer pour ne pas la casser comment je parle il y a plein du coup merci à tous d'être là bonsoir donc comme vous l'avez vu par rapport aux différentes présentations merci beaucoup c'était super je pense que vous avez à peu près tout dit ça illustre aussi assez bien que je vais évidemment pas pouvoir remercier nominativement toutes les personnes qui font que je suis sur les strades maintenant sinon on en a pour des mois donc je vais plutôt faire un petit résumé des événements que j'ai trouvé marquants sur mon parcours scientifique et comme ça a été évoqué juste avant mon premier point d'ancrage dans la science et dans l'interdisciplinarité ça a été la rencontre avec les réseaux en particulier le RTMFM où j'ai eu l'occasion d'aller me balader un petit peu partout en France pour aller rencontrer des gens développer des technos et trouver le goût de l'interdisciplinarité dans les autres terrains de jeu effectivement que je trouve très favorable au développement de l'interdisciplinarité c'est la formation universitaire où là depuis quelques années j'essaye de faire la promotion et l'enseignement de la biophotonique pour des étudiants souvent internationaux en biologie en physique en chimie donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant puisque maintenant sur la place lilloise on a la possibilité d'avoir des étudiants sensibilisés à nos techniques à la biophotonique qui vont être qui vont du coup être tout de suite opérationnels dans les labos et c'est aussi un très bon prétexte pour pouvoir rencontrer et mettre en place des projets avec des collègues des différentes unités impliquées dans les enseignements donc je remercie beaucoup tous les enseignants et les responsables de formation qui m'ont fait conscience pour monter ces enseignements interdisciplinaires un peu particuliers et puis pour les belles collaborations qu'on est en train de mettre en place le fait de parler aujourd'hui ça fait que j'ai fait un petit bilan j'ai été voir les chiffres donc là actuellement j'en suis à 210 co-auteurs donc que je ne vais pas remercier nominativement non plus mais que je remercie tous collectivement et donc on voit des publications qui sont dans pas mal de disciplines différentes donc dans la vidéo je parlais d'un projet avec de l'amidon là je vous parle très rapidement d'un autre projet qui reste sur du biopolymère donc sur de la lignine c'est un papier que j'aime particulièrement pour pas mal de raisons en fait pour moi il coche un peu toutes les caches de ce que j'essaye de faire déjà les collaborateurs que j'ai au générique sont tous des personnes que je considère comme très brillantes et très stimulantes donc ça je pense qu'on est tous d'accord c'est toujours agréable de bosser avec ce type de personnes c'est un projet et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois ça part d'une problématique biologique donc là ici c'est la construction de la paroi des végétaux et là on essaye de développer des approches interdisciplinaires donc ici on va avoir de la chimie de la physique du traitement d'image un peu d'IA pour pouvoir répondre à cette question et dans les derniers points qui sont aussi importants c'est que c'est le premier papier que je signe en dernière auteur avec la double affiliation donc mes deux DU étaient là pour le représenter UGSF et PLBS donc cette double affiliation ça me donne un contexte de travail qui est exceptionnel au niveau scientifique et au niveau technique on est très très bien dans ces deux unités l'autre point dont je bénéficie c'est que je me retrouve physiquement dans le bâtiment C9 qui est juste à côté qui est un point de convergence entre ces deux unités et au-delà de ce contexte scientifique j'ai aussi des coups de main quand je dois déplacer une plateforme de microscopie d'un site à l'autre et qu'il faut charger ça dans des voitures je vais trouver ça en local je vais pouvoir accueillir des étudiants et des collègues qui viennent d'un peu partout mais on va aussi avoir des activités de prompteur humain quand il s'agit de monter des publications de type job ou on va avoir des pauses potager de fin de journée où tout le monde s'implique pas mal un autre point que j'ai eu la chance d'avoir en intégrant UGSF et PLBS c'est effectivement la partie communication j'ai eu la possibilité d'être nommé CORCOM CNRS pour mes unités et ça, ça m'a permis de rencontrer l'équipe de choc de la communication donc ça, ça a tendance à donner envie de s'y mettre un peu plus à la communication à la médiation donc c'est effectivement quelque chose que j'ai développé beaucoup grâce à l'équipe ces dernières années et j'ai choisi évidemment d'illustrer ça par quelques fêtes de la science avec les équipes des unités donc c'est pareil ce type d'événement là ça fédère une trentaine de personnes au sein des unités pour le montage pour la gestion administrative pour l'animation donc c'est un travail de fou c'est un travail qui est aussi très team building où au final on est tous ensemble pour essayer de montrer que la science c'est beau donc typiquement voilà c'est aussi le genre d'activité que j'adore là on a eu pas mal de choses qui étaient assez générales après dans les carrières il y a des moments clés qui vont vraiment être des espèces de basculements celui-là c'est vraiment un moment particulier qui part au final d'un coup de fil et d'une petite réunion qui était prévue avec la responsable du programme de recherche images sciences et technologie de l'école supérieure d'art de Tourcoing et donc cette petite réunion d'une heure qui au final a duré la moitié toute l'après-midi à la moitié de la soirée a débouché sur une collaboration qui continue encore aujourd'hui et c'est ce qui m'a permis de découvrir l'art contemporain les interfaces art sciences et pour ça je remercie beaucoup tous les collègues de ce programme en particulier ces responsables pour la pédagogie à expliquer ce que c'est l'art contemporain à expliquer ce qui est attendu à monter les choses ensemble et aussi à être à l'écoute de nos disciplines et à refaire un peu briller les yeux des chercheurs sur ce qui devient notre quotidien et qui vu de l'extérieur peut être assez fabuleux donc ça c'est cette réunion et cette collaboration c'est le point de départ de tout ce qui a été lancé en arts sciences avec moi à l'UGSF donc ça ça a débouché sur pas mal de collaborations sur des résidences artistiques au laboratoire c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un avec une citare électrique qui vient jouer dans des labos comme l'UGSF et donc là en illustration j'ai choisi un collectif donc TACT qui est venu en résidence au laboratoire et au delà de l'intérêt global sur l'art science ce genre de projet qui nous permet d'avoir des super expos avec des pièces qui sont assez sympas là on voit une oeuvre en cours de réalisation ça titillait un petit peu notre casquette de médiateur scientifique globalement pour moi l'interface art science c'était aussi un bon prétexte pour faire aimer l'art à ceux qui sont fans de science et un bon prétexte pour faire aimer la science à ceux qui sont fans d'art donc là moi dans l'idée j'étais parti de ça on va voir comment est-ce qu'on pourrait l'adapter un petit peu dans des collèges parce que je travaillais avec des écoles et là encore on se retrouve avec là c'est un café marquant ou en présentant cette idée de projet on a un innocent mais ça ne te dirait pas plutôt de monter ça sur un an et de faire ça à l'international à Beyrouth dans le grand lycée franco-libanais avec 300 enfants et donc du coup une fois que l'idée est lancée on s'en ouvre dedans donc là on a quelques photos de l'équipe là c'est la partie libanaise donc ça s'est très très bien passé l'exposition et le projet auprès des enfants a eu énormément de succès et c'est ce qui a aussi permis de redéployer le projet l'année dernière en mode inclusion à Lille avec l'école Lalo Clément donc pareil merci à l'équipe merci aux enseignants et merci à la directrice et du coup juste pour conclure un grand merci à tous ceux que j'ai cités à tous ceux que j'ai oubliés évidemment et un grand merci au CNRS de valider ce parcours qui effectivement est un peu éclectique mais qui me semble et qui a l'air de vous sembler aussi globalement assez cohérent voilà merci beaucoup je vais demander aux intervenants de remonter sur scène pour la photo en gardant juste un petit peu vos distances merci beaucoup bravo bravo Corentin nous allons donc pour vous suivre cette cérémonie avec la remise de la médaille de bronze à Lisbeth Demol et donc d'abord on va vous montrer quelques images pour découvrir son parcours et ses activités de recherche donc mon nom est Lisbeth Demol je travaille au sein du CNRS comme CRCN et je travaille sur l'histoire et l'épistémologie de l'informatique et des programmes informatiques dans mon parcours je suis commencé avec des études dans l'histoire des arts et l'archéologie après je me suis abordée dans la philosophie qui fait une thèse autour des travaux de Martin Heidegger pour moi la lecture de ce philosophe particulier c'était vraiment un appel à m'engager avec ce qui est autour des interfaces qu'on utilise en quotidien évidemment mes travaux se sont développés donc à ce moment-ci la plupart de mon temps est investi dans le projet Programmi c'est un projet ANR jeune chercheur jeune chercheuse le point de départ du projet c'est qu'un programme informatique n'est pas une chose mais une pluralité de choses donc un programme on peut le voir comme un texte on peut le voir comme quelque chose de physique et on peut le voir comme quelque chose qui vit dans notre société qui est une technologie nous avons développé dans le projet parce que le projet ce n'est pas seulement moi mais vraiment un groupe de chercheurs nous avons développé quatre axes le premier c'est logique le deuxième c'est les machines donc le côté physique des programmes le troisième c'est la notation donc le côté textuel des programmes et quatrièmement ce sont les systèmes qui abordent le côté socio-technique des programmes informatiques pour moi c'était très important d'avoir dans ce travail-là une pluralité de perspectives et si on peut établir un groupe qui peut mettre des diverses perspectives sur ce qu'est un programme informatique on peut développer pas seulement une notion plus élargie mais on peut aussi développer en mettre en contraste des perspectives différents une critique une réflexion critique autour de ce qu'est un programme informatique je suis pas certain si le groupe partage ce point de vue mais pour moi il y a dans cet essai que j'ai mentionné la question de la technique il y a une citation d'un poète Helderlin qui dit en allemand où il y a un danger il y a aussi la possibilité de se sauver donc l'idée est vraiment de cette critique dont on peut parler c'est pas une critique négative c'est plutôt de s'engager d'une manière profonde avec la technique alors qu'on puisse voir ses limites mais aussi ses possibilités et pour voir s'il y a des manières de le changer un peu de l'ouvrir un peu plus et de le libérer alors que notre société peut en profiter de cette libération et cette ouverture de programmes informatiques quand j'ai appris que j'ai reçu la médaille de bronze du CNRS j'étais un peu surpris et aussi un peu gênée parce que je ne suis pas une personne individualiste ce que j'ai compris après quelques temps c'est que c'est vraiment une reconnaissance du fait que comme chercheuse on peut en fait prendre des risques dans son parcours et pour moi la médaille est vraiment une reconnaissance qu'on peut faire ça dans ses recherches J'invite donc Ruth Wem directrice du laboratoire savoir, texte, langage à venir prononcer quelques mots merci beaucoup merci Lisbeth pour cette belle présentation je suis très heureuse et très fière d'assister à cette cérémonie au nom de tous les membres de l'UMR 8163 savoir, texte, langage et je suis ravie aussi de voir parmi nous Alain Lernoux qui était directeur de STL jusqu'en mars de cette année et qui aurait été à ma place si cette cérémonie avait pu avoir lieu en 2020 Lisbeth Demolle nous a donc rejoints en 2013 et elle a trouvé sa place dans ce laboratoire pluridisciplinaire qui résulte d'une longue histoire de fusion entre des laboratoires de linguistique de philosophie de philologie et d'histoire et philosophie des sciences ce qui donne nos titres savoir, texte, langage et avec ses projets sur l'histoire et la philosophie du calcul et de l'informatique Lisbeth donne une inflexion tout à fait novatrice à ce volet des recherches à STL qui s'étaient souvent concentrés sur l'antiquité le Moyen-Âge et l'époque moderne avec des études de la cosmologie antique et moderne et l'histoire de la philosophie des maths entre autres l'intérêt des recherches de Lisbeth comme vous avez déjà vu est multiple grâce à leur caractère profondément interdisciplinaire elle nous pousse à regarder autrement les outils que nous utilisons tous les jours en posant des questions épistémologiques éthiques et sociétales et en même temps ces recherches cherchent à répondre aux questions soulevées par la diversité des pratiques de l'informatique par les conflits d'intérêts les intérêts commerciaux scientifiques les intérêts de la vie privée aussi comme l'exemple que nous avons vu et par l'évolution rapide des technologies informatiques et l'absence d'approche systématique du domaine c'est aussi un projet qui allie l'étude de ce qui est invisible pour la plupart des utilisateurs à l'intérieur de la machine derrière l'interface à celle de l'informatique dans sa matérialité et dans son impact social et cette nouvelle vision et cette diversité d'approche résulte de l'interdisciplinarité qui est inscrite dans le parcours même de Lisbeth qui comme vous avez vu a déjà été a été d'abord formé en archéologie et en sciences artistiques avant de se consacrer à la philosophie à l'université de Gans et de construire son projet actuel ce parcours est un beau signe de tout ce qu'on peut espérer lorsque les disciplines très diverses rentrent en dialogue que ce soit au sein d'un même chercheur ou au travers des collaborations et son parcours est aussi un témoignage de l'importance de nos projets conjoints avec les collègues de l'université de Gans puisque nos premiers contacts remontent à un projet Lille-Gans en 2013 qui était lié à un grand projet sur l'argumentation basé à Lille et dirigé par deux collègues de notre UMR Chahid Rahman et Fabienne Blaise les collaborations de Lisbeth elles-mêmes sont multiples à travers le projet ANR Programme qui a débuté en 2018 elle rassemble des informaticiens des spécialistes de philosophie analytique de logique des historiens des sciences et c'est dans le cadre de ce projet aussi que Lisbeth commence à former une nouvelle génération de chercheurs avec Chahid Rahman qui co-dirige la thèse de Nick Wiggershaus Mind the Gap a historico-philosophical analysis of the ontology of computer programs à travers le séminaire EPIC ou EPIC avec H Histoire et philosophie de l'informatique et du calcul qui a eu lieu depuis 2015 entre Lille et Paris et implique des chercheurs de partout en France le reste de l'Europe et même la Grande-Bretagne elle cherche avec ses collègues à donner une forme et une identité à la jeune discipline qu'elle représente on peut donc vraiment qualifier les recherches et les projets de Lisbeth de « ground breaking » comme on dit en anglais et l'attribution de cette médaille de bronze en est une belle reconnaissance et je vous remercie Merci Madame Web je vais donc rappeler Christophe Muller délégué régional du CNRS Hauts-de-France qui remettra la médaille à Lisbeth ce soir Je vous avais prévenu que vous me verriez plusieurs fois ce soir donc avant toute chose je souhaiterais féliciter Lisbeth pour ce magnifique film franchement on a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie bravo le film était très bien très bien conçu et très illustratif de vos activités de recherche donc je voudrais commencer par excuser Marie Gaille qui est la directrice la nouvelle directrice de l'INSHS depuis le mois d'août ou début septembre je ne sais plus exactement suite au départ de François-Joseph Rejus donc qui n'a pas pu être présente parmi nous ce soir ni Alexandre Jeffen qui est directeur adjoint scientifique la section 135 donc tous les deux s'excusent auprès de vous de ne pas pouvoir être présents et ils m'ont demandé de vous remettre cette médaille ce que j'ai évidemment accepté très volontiers de faire en leur absence donc comme vous le disiez dans le film vous êtes chargé de recherche au CNRS dans cette unité que vient de rappeler route web STL savoir texte et langage et j'avoue que moi qui ai eu l'occasion de faire quelques lignes de code il y a quelques années je n'avais jamais pris la dimension de ce qu'on appelle le langage on parle souvent de langage informatique et finalement vous donnez une nouvelle une nouvelle consonance en fait à cette notion de langage informatique de par les travaux que vous menez en épistémologie histoire et philosophie des mathématiques alors évidemment je m'appuie sur quelques petites notes qui m'ont été transmises par l'INSHS qui maîtrisent beaucoup mieux que moi vos activités scientifiques donc vous êtes auteur d'une vingtaine d'articles dans des revues internationales de renom vous avez publié aussi un certain nombre d'articles de chapitres d'ouvrage et puis vous êtes également très investi je dirais dans des instances internationales et en particulier l'Union internationale pour l'histoire et la philosophie des sciences également dans le programme Women in Computability au cours de votre carrière donc vous avez été amené à vous investir dans un certain nombre de réseaux et en particulier réseaux du CNRS je citerai en particulier le GDR histoire des mathématiques vous avez été invité à plusieurs reprises à l'étranger en Allemagne en Irlande dans lequel vous avez pu porter encore vos activités de recherche et puis comme c'était mentionné dans le film et rappelé tout à l'heure par route vous portez depuis 2018 un projet à NR jeunes chercheurs et jeunes chercheurs qui s'appelle Programme tout un programme que vous menez donc comme vous le disiez dans le film avec un certain nombre d'autres chercheuses et de chercheurs sur le je dirais sur cette notion même de programme informatique dans sa dimension formelle mais également dans sa dimension technique et socio-culturelle chose qu'on ne voit peut-être pas toujours je pense aux laboratoires d'informatique tels que Crystal par exemple donc en fait votre recherche s'intéresse à la notion de calcul dans son incarnation concrète et dans ses dimensions multidisciplinaires et je pense que c'est là une forte originalité de vos travaux multidisciplinaires et interdisciplinaires donc cet intérêt vous a conduit Lisbeth à étudier différents aspects de l'histoire de la philosophie de l'informatique en appliquant un certain nombre de méthodologies je ne vais pas revenir dessus en vous intéressant aux détails des pratiques de programmation et puis en revenant aussi finalement un petit peu à des aspects historiques et je pense en particulier à l'ENIAC qui est le premier calculateur finalement qui a été développé au moment de la seconde guerre mondiale pardon à l'université de Pennsylvania donc voilà on sent bien qu'il y a un mélange de beaucoup de choses au travers de vos activités de recherche qui sont originales et exemplaires puisqu'elles encore une fois elles revêtent ce caractère interdisciplinaire et qui couvrent la logique et l'informatique l'ontologie même de l'informatique les dimensions concrètes et historiques de la programmation et ses enjeux philosophiques voilà donc votre travail pour la constitution et la structuration d'une communauté interdisciplinaire de personnes intéressées par l'histoire et la philosophie de l'informatique sont tout aussi dignes des éloges d'un organisme comme le CNRS qui se veut être fondamentalement interdisciplinaire et on le voit bien au travers des nombreuses actions qui sont développées depuis quelques années donc c'est vraiment avec grand plaisir que je vais vous remettre cette médaille de bronze et encore une fois qui permet de donner un éclairage et une reconnaissance de vos activités de recherche faites par vos pairs et que je vous remets donc au nom de l'INSHS votre institut de rattachement merci C'est un bon modèle, c'est vrai que c'est difficile de faire ça. Donc, chères familles, chers amis, chers collègues, chers tous, c'est à la fois avec une certaine fierté et avec humilité que je me réjouis de recevoir aujourd'hui cette médaille de bronze du CNRS. Comme certains d'entre vous le savent, lorsque j'ai appris quelques semaines avant le premier confinement en 2020 qu'une médaille de bronze me serait décernée, j'en ai été à la fois surprise et un peu embarrassée en raison de l'idée que je me fais de mon travail de chercheuse et des principes selon lesquels je tiens à le conduire. Je ne soutiens pas une politique de recherche de type néo-denruynien qui célèbre la concurrence plutôt que la collaboration et qui célèbre l'inégalité des individus, des labos, des institutions plutôt que les synergies. Il m'a donc fallu un certain temps pour comprendre et accepter le fait que l'attribution de cette médaille à quelqu'un comme moi est en fait une reconnaissance de principes diamétralement opposés à une telle politique et un encouragement à les faire reconnaître et à les développer plus avant. Dans ma famille, je fais partie de la première génération à avoir poursuivi des études supérieures, une possibilité ancrée dans la nouvelle politique d'égalité des chances des années 1990. Il a fallu pour cela le soutien et la confiance de mes parents et d'une enseignante, qui m'ont donné carte blanche pour choisir ce que je voudrais faire. À mes parents, Mou Eva, je veux dire que je sais très bien que vous m'avez non seulement donné des opportunités que vous n'avez jamais eues, mais surtout, c'est grâce à vous que je suis qui je suis et que je comprends très bien que quoi que l'on puisse atteindre dans la vie, ce ne sera jamais une raison pour se sentir supérieure ou inférieure à quelqu'un d'autre, bien au contraire. C'est là un des principes qui m'ont aidé à affronter le monde académique et à m'y intégrer. Dire que la vie universitaire est éprouvante est un euphémisme. Même si aucune loi n'y encourage et n'y institutionnalise l'inégalité, c'est un milieu où il vaut mieux apprendre à résister, surtout si on veut rester fidèle à ses idées et principes, voire à s'engager pour les défendre. Je n'aurais jamais réussi à en affronter la difficulté si je n'avais pas fait certaines rencontres, académiques ou non, qui m'ont montré qu'il était possible de vivre cette vie sans se compromettre et avec joie et résilience. Je veux ainsi remercier Marc Demey, directeur de mon mémoire de monster en histoire des arts, pour les conversations et discussions qui m'ont appris que la pensée, l'écriture et l'analyse des textes sont au cœur de ce que je préfère dans mon travail. Anthony, toi qui t'es fâchée un matin dans un café à Hambourg parce que je paniquais juste avant de donner mon premier exposé, merci de m'avoir expliqué que la seule raison d'écrire des articles et de faire des conférences devait être la générosité, puisqu'on y donne quelque chose à d'autres. C'est ce qui constitue au fond la motivation première de notre travail. Martin dit, je te remercie parce que tu m'as montré que des personnes académiques, quel que soit leur statut dans la discipline, peuvent être humbles et honnêtes et que ceux qui pensent pouvoir contrôler les autres juste en raison de leur position sont en fait, comme tu l'avais dit, des idéaux qu'il est impératif de combattre. Giuseppe, mon ami et collègue, c'était une joie de créer avec toi la communauté HAPOC fondée sur un principe d'égalité des disciplines où chacun est invité à échanger et à débattre, quelles que soient ses origines et ses ancrages disciplinaires. Arianna, Karine, Marie-Jo, qui est là, et mes parents aussi sont là, vous qui savez très bien ce que signifie être une femme dans le monde académique, merci pour nos conversations explicites qui me permettent de voir que je ne suis pas la seule à me battre contre de vieux démons hérités d'une longue imprégnation du statut de citoyenne de second zone. Vous êtes des exemples pour moi. Merci aussi à Annelise, Daniel, Friedrich, Martin et Tom, pardon, mes amis les plus proches. Merci pour les danses, les larmes, les rires et les conversations. Merci parce que vous m'acceptez et m'aimiez tel que je suis. Martin, mon amour, qu'est-ce que je peux dire ? Tu m'as fait voir que j'en vaux la peine. Camille et William, nos deux fils, merci de me faire sourire à chaque fois que vous me regardez et de m'aider à garder les deux pierres sur terre. Quand je suis proche du burn-out, c'est toujours vous qui me sauvez. Quant à mon labo, savoir texte-langage, et à mes collègues du labo, je tiens à les remercier de m'avoir soutenu au moment où l'idée d'entrer au CNRS n'était encore qu'un rêve. Merci pour la confiance et la liberté que j'ai reçue pendant ces années grâce à Alain Larnout, notre ancien directeur, et plus récemment à Routweb. Je voudrais remercier aussi Justin Ducainois, secrétaire de notre labo, qui m'a aidé à repérer les complexités bureaucratiques de l'université. Cédric, Chris, Ilse, Chahit, Thomas, je vous remercie pour la collégialité dont vous faites preuve. Je remercie aussi les collègues à la Mèche, et particulièrement Thomas van Nieuwenhove, pour leur soutien professionnel avec l'organisation de plusieurs journées. Il m'a fallu quelques années pour découvrir la richesse, la beauté et la puissance des conversations, des discussions et des collaborations avec des collègues, quel que soit leur parcours ou leur position dans la hiérarchie académique. Et maintenant, il y a une liste. Andrea, Agna, Barry, Catherine, Cécile, Kong, Damien, Elvira, Eric, Florine, Frédéric, Gianni, Giselle, Jean-Paul, Johanna, Xenia, Leo, Martin, Maurice, Samuel, Stephen, Thomas, Torlok, Wilfried et les membres du groupe Programmi. C'est grâce à vous que j'ai eu le courage et l'énergie de prendre des décisions qui m'importaient, indépendamment des risques ou de ce qui était considéré à l'époque comme plus sage du point de vue de ma carrière. Le projet Programmi a été un tournant dans mes recherches sur l'épistémologie de l'informatique et des programmes. Le projet montre qu'avec un peu de courage, il est possible de faire froid ensemble afin d'ouvrir la boîte noire de l'informatique et de repenser d'une manière critique cette technique de base qui ne cesse de restructurer notre société. Cette réflexion est menée au-delà des frontières disciplinaires et idéologiques, et indépendamment de toute interprétation étroite de ce que signifie être valorisable. Mes plus profonds remerciements vont donc au collectif Programmi. Il y a à nouveau une liste. Collègues et amis avec qui j'ai partagé des moments presque magiques à Bertin Oro. Il ne m'est pas possible de dire en quelques mots tout ce que ce groupe signifie pour moi. Je dirais simplement qu'il m'a montré d'une manière unique la force et le potentiel des collaborations par-delà des disciplines. Je voudrais conclure cette intervention, ou ce speech, en exprimant explicitement mon respect envers le CNRS. Je pense que cette institution est unique dans le monde et je suis donc très fière d'en faire partie. C'est un système régulé par ses pairs. Jacques Cavalier, qui a soutenu Jacques Perrin dans la création du CNRS, le décrit ainsi, et je cite, « Quel que soit son effort, l'État ne croit pas devoir intervenir pour imposer un programme ou des directives précises. L'orientation de la recherche, c'est aux savants qu'il appartient de la faire. Ce principe de liberté sera à la base de l'organisation de la recherche scientifique en France. » Fin de la citation. C'est la confiance qu'un système de pairs accorde à ses chercheurs, fondés dans la conviction qu'ils sont aptes et prêts à prendre les meilleures décisions dans leurs méthodes, leurs activités et leurs sujets, sans avoir besoin d'une évaluation continue basée sur la quantité et les apparences, sans avoir besoin d'une pression extérieure et la mise en place d'un système où nous sommes censés devenir de meilleurs chercheurs en nous battant les uns contre les autres pour la meilleure place. C'est dans cet esprit que je voudrais dédier cette médaille à Daniel de Vries, ami disparu et chercheur intrépide. Tu es maintenant toujours avec moi quand j'affronte la stupidité, quand j'affronte l'inégalité, quand j'affronte les monstres d'autosuffisance, et ceci avec plus de générosité, plus de solidarité et plus de honnêteté. Merci. Merci Lisbeth. Je vais demander aux personnalités de revenir sur scène. On va faire la photo, je vous en prie. Madame Webb. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous propose maintenant de passer à l'année 2021 avec la remise de la médaille de cristal à Christophe Boyaval. Je vous propose de découvrir l'univers dans lequel il évolue au sein de l'IUMN dans une petite vidéo. Christophe Boyaval, je suis un 600 ingénieur à l'IUMN et je travaille depuis 1995. Mon travail, c'est la microscopie électronique à baillage. Alors pour faire la microscopie, il faut d'abord gérer l'environnement puisque si la machine vibre, votre image sera floue. S'il y a trop de champ magnétique, vous allez perturber le faisceau d'électrons. Donc c'est beaucoup d'environnement compliqué pour réussir à faire une belle photo. Mon expertise en microscopie, c'est de connaître l'environnement, de connaître les détections et de pouvoir maîtriser tous les systèmes autour qui vont venir intégrer le microscope électronique à baillage. Sur l'équipe de Exxessor, on m'a demandé de venir apporter mon expertise pour intégrer un équipement dans un microscope électronique à baillage. Et donc ça a donné un SMM, donc c'est un Scanning Microwave Microscopy, qui permet de scanner la surface d'un échantillon avec une nombre à hyperfréquence, mais le tout dans un microscope électronique à baillage pour observer l'interaction entre la pointe et la surface. Le principe, c'est que vous avez une source laser qui va venir taper sur un cantilever, donc c'est un bras, sur lequel il y a une pointe. Donc cette lumière va se réfléchir sur le cantilever et partir vers une photodiode. Et la photodiode va mesurer l'interaction entre la surface et mon échantillon. Le tout rebasculer dans cet axe-là pour permettre, en microscope électronique, d'observer la surface et l'interaction entre ma pointe et mon matériel. L'avantage de l'ASMM, c'est d'envoyer une onde hyperfréquence qui va apporter un complément d'informations sur la qualité du électrique. Ça permet d'avoir des nouvelles connaissances sur le matériau et surtout d'aller observer les échantillons très localement sans devoir balayer toute la surface et de gérer les artefacts autour. Alors, d'avoir un cristal, au début, je n'y croyais pas du tout. C'est un peu la direction du labo qui m'a dit « Vas-y, fais-le, on le croit en toi. » Moi, j'aime bien rester dans l'ombre et que les projets avancent sans moi et que je ne sois pas sur la publication. Jusqu'à ce que le retour, où là, tu as le cristal. Et voilà, ça fait bizarre. Mais ça ne change pas la vie, quoi. C'est une reconnaissance. Je suis d'accord. C'est une reconnaissance de mes 20 ans à passer au laboratoire, clairement. J'invite donc Thierry Mélin, directeur de l'Institut d'électronique, de micro et de nanotechnologie, à venir prendre la parole. Bonsoir à toutes et tous, chers collègues, cher Christophe. C'est le moment d'être mis en lumière. Vous aurez compris que Christophe est quelqu'un qui est très modeste. Alors, je voudrais commencer par dire des choses pas sur Christophe. Je voudrais dire que c'est très comprendre. C'est l'honneur et l'honneur, évidemment. Je vais y revenir dans un instant. Mais elle honore également le laboratoire, l'IEMN, et ses tutelles, à savoir le CNRS, l'Université de Lille, l'Université Polytechnique Haute-France, Centrale-Île, ainsi que Junia. Notre laboratoire, c'est un gros laboratoire. On est 450. On dépend de l'Institut d'ingénierie du CNRS. Et on a des plateformes de technologie qui sont très conséquentes. C'est récemment labellisé par l'Université de Lille. Et ces plateformes, sur une base de techniques de microélectronique, nous permettent d'adresser des problématiques sociétales très, très diversifiées, comme par exemple l'Internet des objets, les technologies pour la santé. Et tout ceci repose sur un cœur de fonctionnement qui est basé sur la maîtrise des matériaux ou des composants électroniques ultimes, incluant à la fois leur fabrication et leur nano-caractérisation. Ça, c'est l'objet de nos plateformes de technologie. Et c'est dans ce contexte, dans le contexte de ce dernier domaine, donc la nano-caractérisation de matériaux, de composants, que se situe le travail de Christophe Boyaval. Un travail qui a été en particulier réalisé dans le contexte d'un projet Equipex qu'on avait reçu au laboratoire en 2012, je pense, et dont le coordinateur a été Gilles Dambrine, qui est présent ici ce soir, et que je remercie pour sa présence. Et ce projet, il visait à lever des verrous très forts par la mise en œuvre d'instrumentations innovantes pour aller étudier des composants électroniques qui soient à la fois très petits, alors très petits, c'est de taille sub-10 nanomètres, et fonctionnant très rapidement, ou plutôt à des fréquences très élevées, donc des fréquences de quelques centaines de gigahertz ou sub-terahertz. Et le challenge relevé dans cette Equipex, c'était de mettre ensemble ces deux composantes, qui étaient deux cœurs différents de l'activité du laboratoire, pour faire des choses qui n'avaient pas été faites précédemment, et en particulier d'adresser avec des pointes de mesure des composants à une échelle très, très localisée, tout en conservant ou préservant la capacité d'aller mesurer leurs propriétés leurs propriétés à des fréquences aussi élevées. Voilà, je voulais dire que la vidéo qui a été présentée précédemment, elle est un petit peu restrictive, parce que ce n'est pas un instrument sur lequel a été fortement impliqué Christophe Boyaval, mais deux instruments qui ont été consécutivement développés, et sur lesquels Christophe a apporté son savoir-faire en termes de microscopie électronique, de conception et d'intégration d'instruments de mesure maison, qui peuvent aller de sondes complètement microfabriquées au laboratoire, ou l'implémentation, comme on l'a vu, d'un microscope AFM ou SMM dans un microscope électronique à balayage, avec toutes les complications que cela peut entraîner, et surtout avec des résultats à l'état de l'art mondial, donc obtenus en particulier dans le cadre d'un projet européen impliquant l'IEMN. Alors, même si ces thématiques, de nanocaractérisation, c'est un thème qui est ancré depuis très longue date au sein du laboratoire, et ça a été un thème fédérateur pour l'équipe EX dont on vient de parler, les instruments aussi innovants que ceux dont on vient de parler, à savoir ces nanoprobeurs dans le jargon hyperfréquent, ces scanning microwave microscope intégrés dans un microscope électronique, voilà, ils n'auraient pas atteint un tel niveau de compétence et permis d'aller aussi loin, sans les compétences et savoir-faire multiples de Christophe Boyaval, alors là, je ne le fais pas encore rougir, mais ça va bientôt venir, dans plusieurs domaines de l'ingénierie, donc il y a l'imagerie électronique, la mécanique, l'électronique, les dispositifs hyperfréquences, les logiciels et interfaces de commande instrumentale. Alors, il y a ces compétences d'un côté, et puis, peut-être là, je vais le faire rougir, mais maintenant, c'est son rôle particulièrement moteur dans cette conception, donc en particulier sa curiosité, son inventivité, et les efforts instrumentaux de longue haleine qu'il a menés autour du laboratoire et qui ont préparé ses créations, si je puis dire. Donc, ce sont ces deux composants, donc à la fois ses compétences et puis son rôle personnel qui lui permettent de se voir décerner cette médaille de cristal du CNRS pour ses réalisations. Alors, nous sommes très, très satisfaits et très contents au niveau du laboratoire. Mon collègue Christophe Letien, qui est directeur adjoint en charge de la technologie, s'associe évidemment à moi pour remercier Christophe, mais également l'ensemble des personnels des plateformes de technologie du laboratoire et les collègues, d'une manière plus générale, nous félicitons très, très chaleureusement Christophe pour cette belle médaille. Yari, je vais rappeler Christophe Muller, délégué régional du CNRS de France, à venir prendre la parole. J'ai un peu l'impression d'être multicarte ce soir. Donc, j'enlève ma casquette INSHS pour mettre celle de l'INSIS, cette fois-ci. Donc, Christophe, je vous demande d'excuser le directeur de l'INSIS, Jean-Yves Marzin, et le directeur adjoint scientifique, Laurent Nicolas, qui malheureusement n'ont pas pu venir ce soir et qui, eux aussi, m'ont demandé de vous remettre cette médaille, ce cristal, ce que j'ai accepté et volontiers de faire pour vous sortir un petit peu de l'ombre, même si vous préférez y rester. Alors, effectivement, comme on l'a rappelé un petit peu en début de cette cérémonie, le cristal, c'est effectivement une reconnaissance personnelle attribuée pour les activités d'une personne. Mais, évidemment, je dirais que ça irradie, ça rayonne sur l'ensemble de l'équipe qui entoure le récipient d'air du cristal. Et c'est exactement votre situation. Donc, vous méritez amplement ce cristal pour les raisons que Thierry Mélin vient de rappeler. Alors, peut-être juste deux mots sur l'IUMN, qui est un de laboratoires emblématiques sur les territoires de Haute-France, dans le domaine de la micro- et nano-électronique. Donc, c'est vrai que c'est un domaine que je maîtrise un petit peu mieux pour y avoir passé aussi, non pas à l'IUMN, mais dans un laboratoire de micro-électronique quelques années avant de venir ici sur l'île. Donc, c'est un laboratoire qui, j'irais, balaye ou embrasse un panel important d'activités qui va du domaine des sciences de l'information et de la communication jusqu'aux sciences de l'ingénieur et qui va couvrir à la fois des aspects très matériaux allant jusqu'aux composants, systèmes, en passant par différents types de dispositifs qui couvrent l'acoustique, la microfluidique ou encore les nono-biotechnologies qui sont des domaines assez émergents actuellement. Donc, l'IUMN, en fait, fonctionne en partie grâce à des plateformes technologiques et c'est au sein même de ces plateformes technologiques qu'intervient Christophe et auquel il met, je dirais, toutes ses compétences et son savoir-faire, son expérience au service. Donc, en fait, les plateformes de l'IUMN, les plateformes technologiques, sont reconnues au plan national puisqu'elles font partie d'un réseau qui s'appelle le réseau RENATEC et qui, donc, permet justement d'avoir aussi d'ouvrir, finalement, des technologies à d'autres laboratoires du territoire national qui n'ont pas forcément accès à ce type d'équipement de pointe. Comme l'a rappelé tout à l'heure Thierry, il y a effectivement deux équipes ex qui sont portées par l'IUMN. Donc, il y a l'équipe ex Excelsior, il y avait aussi l'autre équipe ex qui est l'IF, qui, encore une fois, permettent à l'IUMN de développer, de se faire reconnaître pour la qualité de ses activités scientifiques, à la fois, je dirais, en termes de réalisation, mais aussi en termes de développement d'outils de pointe. Alors, donc, vous êtes, en fait, Christophe, responsable de ce pôle caractérisation au sein de la plateforme de micro- et nano-fabrication. Et donc, vous avez conçu, comme l'a rappelé Thierry, et comme on le voit très bien dans le film qui nous a été présenté, vous avez développé, en fait, deux instruments qui permettent, du coup, d'avoir un apport très conséquent et très marquant par rapport à la communauté internationale sur ce type de caractérisation. Et donc, comme l'a mentionné Thierry, eh bien, du coup, ça permet aussi à l'IUMN, donc, encore une fois, on est bien sur une valorisation à plusieurs niveaux, à la fois au niveau individuel par la remise du cristal, au niveau de l'équipe qui vous entoure, Christophe, au sein de l'IUMN, et puis, plus largement, l'IUMN en tant que laboratoire, et je dirais même au-delà, ensuite, les unités, avec Emmanuel Ella pour l'école centrale et Olivier pour l'université de Lille, sans oublier les deux autres établissements de tutelle et également de Junia et l'université de Valenciennes. Voilà. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long, encore, de la part de l'INSIS, de son directeur, du directeur adjoint scientifique, je suis très heureux de vous remettre ce soir ce cristal qui vient souligner la qualité des travaux que vous menez au niveau de l'IMN. Voilà. Merci. Au nom de notre président directeur général, je vous mets ce cristal. Merci. C'est bien. Bonsoir. Ce cristal, je voudrais le partager avec Charlène Briard et Piotr Podroff, parce que si j'ai dessiné, conçu et inventé cet équipement, c'est eux qui lui ont appris à vivre, qui lui ont appris à marcher, qui lui ont appris à lire. Je voudrais aussi le partager avec les porteurs scientifiques du projet, qui sont Gilles Dombrine et Kamel Haddadi, qui, eux, ont amené leur idée, leur vision du projet, sans lesquelles on ne fait pas grand-chose. Je voudrais dire bon courage à Sophie Eliette et à Didier Théron, qui ont repris le BD, et qui sont aujourd'hui en charge de la manip. Et un petit merci, un gros partage à tous les membres du IMN, c'est-à-dire que sans eux, on ne fait pas grand-chose. Et pour en finir, je voudrais partager ce cristal avec mes parents, avec mon père, à qui je dédie ce cristal, et surtout à ma famille, à ma femme, à mon épouse, à mes deux filles, qui me soutiennent et me supportent tous les jours où il faut ramener du travail à la maison. Un grand merci à elles. Et puis, si je peux me permettre, avec un peu d'avance, et va jouer les Noël. Je vais demander aux personnalités de revenir sur scène pour la photo. Olivier, je t'en prie. Félicitations. C'est maintenant au tour de Frédéric Auriol qui va se voir remettre la médaille de cristal du CNRS également. On la découvre donc sans plus tarder dans un petit reportage. Je suis Frédéric Auriol, je suis ingénieure de recherche au LOA depuis une vingtaine d'années. J'ai fait une thèse sur un sujet expérimental au laboratoire de météorologie physique à Clermont-Ferrand. C'était déjà sur le développement instrumental et notamment d'un instrument de mesure aéroporté qui s'appelait le néphélomètre polaire. Et en 2001, j'ai intégré le CNRS ici au LOA sur un concours d'ingénieur de recherche. Je fais principalement du développement d'instruments de mesure du rayonnement atmosphérique puisqu'on est au laboratoire d'optique atmosphérique. Et donc je travaille principalement au développement d'instruments de mesure de télédétection. On étudie en fait l'atmosphère, l'atmosphère terrestre. Ceci à partir de plusieurs outils. Donc soit des mesures. Alors les mesures peuvent être faites au sol comme ici, aéroportées comme l'instrument OSIRIS sur lequel je travaille. Ou alors des outils de modélisation, c'est-à-dire des codes qui vont simuler théoriquement ce qui peut se passer dans l'atmosphère. Et donc de ces mesures ou de ces simulations, on va essayer d'étudier ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc des nuages, des particules d'aérosol naturelles, comme les poussières désertiques, anthropiques, la pollution atmosphérique, etc. J'ai été lauréate de cette médaille de cristal du CNRS grâce au fait que j'ai été chef de projet de l'instrument OSIRIS. C'est donc un instrument aéroporté que j'ai développé ici avec d'autres collègues ingénieurs et chercheurs. C'est un instrument que l'on installe sous un avion et qui permet de faire quelque part des images de ce qui peut se passer entre le sol et l'avion. Ça s'appelle un radiopolarimètre imageur, mais donc quelque part ce sont deux appareils photos, mais qui travaillent dans des longueurs d'onde particulières, intéressantes parce qu'il y a de l'information sur ce que l'on veut chercher à étudier. C'est-à-dire toujours les aérosols, les nuages qui sont vus par l'instrument. C'est un instrument qui est le prototype d'un instrument qui va être, à son tour, de même concept, qui va être lancé sur un satellite par l'Agence spatiale européenne et au MEDSAT parce qu'on a démontré l'intérêt de ce type de mesure pour les études atmosphériques. Je suis très contente parce que ce genre de données, qui s'appuiera sur, finalement, notre développement instrumental, va servir aux chercheurs du monde entier. Je suis lauréate de cette médaille et c'est vrai que pour moi, c'est une grande fierté. En effet, savoir que le travail qu'on accomplit tous les jours est reconnu, à ce point-là, oui, j'en suis très, très, très fière. Et je la partage avec toute l'équipe qui a contribué à ce projet. J'invite donc Philippe Dubuisson, directeur du laboratoire d'optique atmosphérique, à venir prendre la parole. Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très heureux d'être ici ce soir pour cette soirée des talents CNRS. Je félicite tout d'abord tous les lauréats. Et puis, particulièrement Frédéric, que je connais déjà depuis pas mal d'années. Et j'ai pu apprécier au fil du temps la qualité de son travail, son investissement pour le laboratoire sur, comme vous l'avez vu, un thème qui est relatif à l'instrumentation optique et l'observation de l'atmosphère. Alors, c'est un thème qui est historique au laboratoire. Dès la création du LOA, il y avait une activité d'instrumentation optique pour la mesure de la diffusion des particules dans le spectre solaire. Et bien, depuis presque bientôt 60 ans, je mesure le chemin parcouru quand je vois maintenant le service d'instrumentation et d'observation du laboratoire. Alors, par exemple, comme l'instrument OSIRIS qui a été présenté, donc ce prototype aéroporté qui a été développé au laboratoire. Et c'est Frédéric qui en est responsable technique et qui est un prototype d'un capteur satellite qui sera bientôt, comme vous l'avez vu, en orbite sur des satellites de l'Agence spatiale européenne. Bon, tu interviens aussi sur le site d'observation du laboratoire, Atoll. On a vu quelques images, c'est-à-dire sur le toit du laboratoire, où on a maintenant toute une série d'instruments, de l'UV, de l'ultraviolet jusqu'au micro-ondes, donc de nombreux instruments. Et tu interviens sur de nombreux, un bon nombre de ces instruments. On a vu que tu n'hésitais pas aussi à sortir du laboratoire pour des campagnes de mesures aéroportées ou aussi des mesures sous ballon stratosphérique. J'en reparlerai après. Et puis, tu interviens aussi dans les réseaux de mesures qui sont très importants pour le laboratoire, les services nationaux d'observation, les SNO, et en particulier sur le NDAQV, donc toujours pour les mesures de l'UV. Bref, vous avez compris que l'une des grandes qualités de Frédéric, c'est la polyvalence du laboratoire au terrain, de l'ultraviolet jusqu'au micro-ondes, donc une grande polyvalence. Et donc, je vais revenir un petit peu sur ces campagnes de terrain parce que je sais que tu aimes beaucoup aller sur le terrain. Donc, les campagnes de mesures, c'est quand même assez difficile. Ça peut être plusieurs semaines sur le terrain avec des mesures de jour ou de nuit, avec bien sûr de l'imprévu, donc il faut pouvoir s'adapter dans des conditions très différentes. Alors, c'était par exemple à Kiruna, au nord de la Suède, pour des mesures sous ballon stratosphérique, ou pour souffler le chaud et le froid. De l'autre côté de la planète, il n'y a pas très longtemps, la manip Aero-Clo-SA, en Namibie, pour l'étude de l'impact des particules atmosphériques, nuages à aérosols, sur le climat de l'Afrique de l'Ouest. Donc, toujours cette polyvalence et qui est vraiment très appréciable pour le laboratoire. Or, bien sûr, comme tu l'as mentionné, tout ce travail d'instrumentation, il s'est quand même basé sur des équipes techniques à l'origine du laboratoire, des équipes techniques avec des ingénieurs de très haut niveau qui sont maintenant en retraite. Mais certains sont présents ce soir dans la salle, je vois. Donc, une qualité aussi, c'est d'avoir su t'approprier les connaissances, les compétences de ces ingénieurs, d'avoir su appliquer ces connaissances, d'avoir su faire fructifier ces connaissances pour avoir maintenant un savoir-faire qui est vraiment indispensable au laboratoire. À titre d'exemple, pour Trois-Emi, le futur capteur spatial, tu as été en contact avec les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne pour les aider à concevoir, à réaliser ce futur capteur spatial. Donc, des compétences vraiment de très haut niveau. Bref, pour conclure, je pense que cette médaille de cristal, ça permet de mettre en lumière tout le travail et le savoir-faire des services d'observation et d'instrumentation du labo. Et donc, au nom du laboratoire, je te félicite de nouveau pour cette médaille et puis je te remercie pour tout cet investissement. Merci beaucoup. Merci Philippe. J'invite Nicolas Arnaud, directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS, à venir prononcer quelques mots. Cher Nicolas. Merci Stéphanie. Chers et chers collègues, dans vos titres et fonctions respectives, chers collègues scientifiques, chers Frédéric, chers collègues aussi qui nous regardez, et je sais qu'ils sont nombreux, y compris de la direction de l'INSU aujourd'hui, Frédéric, pour toi, et je les salue. J'ai grand plaisir à être là. Christophe, tout à l'heure, rappelait que, évidemment, je suis très attaché au site dans mon rôle de directeur scientifique référent et je dirais que, comme beaucoup, je suis tombé dans la marmite de ce pays du Nord, de ces gens du Nord qui m'ont accueilli comme DSR. Et j'en suis très heureux, c'est un site qui m'est cher. Je suis aussi très heureux d'être là par la richesse que représente l'ensemble des talents dont nous voyons l'expression ce soir. Et je trouve qu'on a vu à de multiples reprises, on va le voir encore, la richesse exprimée par nos personnels, chacun dans ses compétences, chacun dans ses qualités. Cette richesse qui fait l'essence même du CNRS, qu'ils incarnent chacun dans le débat libre que nous avons au sein du CNRS. Et c'est très important, je crois, de le rappeler. Et puis, bien sûr, je suis très heureux d'être là en tant que directeur de l'INSU pour récompenser ce soir une collègue qui est très importante pour son laboratoire, mais aussi pour toute la communauté de l'INSU. Frédéric, vous êtes ingénieur au CNRS depuis novembre 2001, on l'a dit et on a vu aussi, et puis notre directeur de laboratoire l'a rappelé, la grande diversité de vos activités qui portent sur le développement instrumentale en optique. Je dirais qu'un élément qui fait vraiment votre force, c'est cette expertise que vous avez acquise tout au long de la carrière qui vous permet de mener des projets depuis la définition du concept d'un instrument jusqu'à son développement, jusqu'à son étalonnage, jusqu'à la réalisation et l'exploitation des mesures. Et cette compétence sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'instrumentation, c'est un élément clé dans la qualité réellement du développement de la recherche au sein de nos laboratoires. Et plus que pour Osiris en tant que tel, tel que vous le disiez au début du film, c'est pour l'ensemble de cette compétence remarquable sur toute la chaîne de valeur que nous vous récompensons ce soir. Alors, vous avez commencé par un DEA en sciences de la Terre dans un laboratoire que je connais bien aussi, au LAMP, en 1998, puisque j'y étais aussi, pas au LAMP, mais sur place. Et j'étais même là lors de votre thèse. Et son sujet de recherche portait déjà sur un développement instrumental d'un instrument très innovant, le néphélomètre polaire, aéroporté. et ça vous a déjà amené à cette époque à participer à des campagnes aéroportées et à participer déjà à l'ensemble de cette chaîne de valeur depuis la co-conception, la réalisation, les tests, la calibration et l'ensemble des mesures en vol. Vous avez continué par un séjour postdoctoral au LAMP, où là encore, vous avez mené de grandes campagnes internationales de mesures, notamment en Écosse ou au Chili, sur un avion de recherche qui était allemand à ce moment-là, qui était le Falcon de la DLR. Et puis, en 2001, vous avez intégré le CNRS et le LOA sur un poste d'IR2, avec pour objectif de contribuer au développement de nombreux instruments aux concepts très originaux. Et si au départ, vous deviez faire évoluer deux instruments du LOA, particulièrement, Minimir et Micropole, on a vraiment du talent pour trouver le nom des instruments, je trouve, côté INSU. Cette polyvalence qui vous caractérisait déjà vous a permis de mener des projets en relation avec de nombreux thèmes de recherche oléois, notamment sur les nuages, sur les aérosols et sur les interactions. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et puis, en parallèle, vous avez développé des modèles d'étalonnage, d'instrumentation, de rayonnement passif, dont l'instrument Polder. Et c'est donc assez naturellement que, fort de tout ce savoir-faire, vous êtes devenu chef de projet technique de l'un des projets instrumentaux phares du laboratoire et de l'INSU, c'est-à-dire OSIRIS, cet instrument très fortement soutenu par le CNES, avec une responsabilité qui a englobé le développement et la caractérisation optique de cet instrument et la réalisation de tout ce démonstrateur aéroporté pour un futur instrument spatial dont on espère tous qu'il va bientôt partir, très bientôt, dans l'espace, au service, comme vous l'avez dit, de l'ensemble de la communauté. Et vous avez donc eu une grosse pression à supporter parce que la réalisation d'appareils test pour de futures missions spatiales avec le CNES, nous savons tous combien c'est une pression très importante sur les épaules du chef de mission. Et dans ce contexte, vous avez assuré le suivi des évolutions techniques, tout ou partie de la rédaction des rapports techniques pour le CNES et le MEDSAT, ce qui est extrêmement exigeant. Et puis, vous avez aussi assuré la rédaction du cahier des charges de l'instrument qui va donc bientôt voler. Vous avez été impliqué sur de nombreuses campagnes de mesures aéroportées avec OSIRIS et notamment sur les avions de la flotte Saphir dont vous nous avez parlé tout à l'heure, l'an de grandes campagnes, notamment du programme Charmex, de ce grand chantier Charmex qui nous a occupés pendant des années. Alors, dans ce cadre-là, vous avez contribué à la préparation logistique de ces campagnes-là et je crois que c'est également très important à rappeler parce que toutes ces grandes campagnes aéroportées avec les moyens de la flotte CNRS, CNES, Météo France, elles ne pourraient avoir lieu sans l'implication extrêmement forte de tous ces gens et de tous ces chefs de projet qui préparent les campagnes en amont et les réalisent. Alors, la mise en place d'une campagne, eh bien, c'est dans ce cas vous qui prenez en charge les relations avec l'UMS Saphir. En particulier, vous gérez et vous assurez l'intégration des instruments à bord des avions. Vous gérez avant les campagnes et pendant leur campagne leur certification. Vous gérez la certification des données, c'est-à-dire l'élément essentiel qui dit que la donnée peut être utilisée de façon sûre, de façon officiable et Dieu sait que c'est important. Et donc, à travers tout ce savoir-faire, vous avez naturellement été identifié comme un des acteurs clés autour des avions de recherche atmosphérique français de l'UMS Saphir. Et vous avez donc assez logiquement rejoint l'ensemble du comité scientifique et technique des avions, vous apportez toutes ces compétences et c'est particulièrement important à l'heure actuelle alors que nous finalisons les réflexions qui sont menées pour le renouvellement de la flotte avec un nouvel avion qui va remplacer le Falcon 20 et qui devrait pouvoir s'ajouter à la flotte. Alors là, je me permets juste un petit moment pour dire que dans la conduite de ces campagnes dont votre directeur de laboratoire a rappelé qu'elles sont exigeantes, je sais qu'on fait parfois appel à vos qualités de cuisinier, ce qui n'est pas forcément le point le plus fort de votre parcours, mais heureusement tout le reste rattrape largement. Oui, je sais, on sait tout à l'insu, c'est notre force. Alors votre laboratoire s'appuie aussi très fortement sur vos compétences pour assurer la mise au point d'étalonnage de spectromètre au sol, on l'a vu dans le petit film, notamment du réseau NDAC, qui est une des composantes françaises du service d'observation nationale qui est intégré à l'infrastructure de recherche actrice. Et puis vous assurez aussi la responsabilité et la conduite de l'étalonnage d'un certain nombre d'appareils sur nos grands sites de mesure à l'Observatoire de Haute-Provence ou à l'Observatoire de la Réunion aussi du Maïdo. Il y a trois années des responsabilités techniques d'instruments qui sont venus renforcer le dispositif d'observation développé sur l'ensemble de la plateforme lilloise et notamment dans le cadre du Labex-CAPA. Alors en plus de toutes ces activités, comme ça ne me suffit pas, vous n'avez pas hésité à vous investir dans des tâches d'intérêt collectif au niveau local et puis aussi au niveau national, on l'a vu, notamment dans le comité avion. Et puis vous avez fait preuve toujours d'un très fort investissement dans l'encadrement d'étudiants de master, d'étudiants en thèse auxquels vous apportez notamment non seulement le soutien technique mais aussi votre grande bienveillance. Ainsi, vous formez beaucoup ceux qui pourront prendre le relais, on l'espère, dans de nombreuses années, mais néanmoins. Alors l'ensemble de ces activités traduit votre engagement intense pour le monde de la recherche qui fait de vous, je le disais, un élément clé du laboratoire mais aussi de l'INSU. Vos compétences techniques, vos responsabilités que vous assumez au sein de l'université à l'extérieur font de vous une collaboratrice indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble des activités instrumentales et au rayonnement du laboratoire et donc au-delà du CNRS. Aussi bien au niveau local qu'international et vos qualités en matière d'innovation et de création vous ont permis de vous imposer comme une ingénieure de très haut niveau en particulier sur le projet OSIRIS. Elles vous ont permis aussi et ce n'est pas facile de gagner la confiance des collègues et des ingénieurs des agences spatiales avec lesquelles vous avez l'occasion de collaborer. Votre forte implication, votre professionnalisme, votre enthousiasme sont reconnus par l'ensemble des collègues qui travaillent à vos côtés et ça vient d'être reconnu également récemment par votre promotion au niveau d'hier hors classe que nous avons appris aujourd'hui et je vous en félicite. et c'est pour tout ce parcours extrêmement riche pour l'ensemble de ces compétences, pour tout ce que vous apportez à l'ensemble de la communauté que je vais avoir dans quelques secondes le très grand plaisir de vous remettre le cristal du CNRS. Applaudissements J'ai réussi jusqu'à maintenant. Cher privé, j'ai le très grand honneur et le très grand plaisir au nom du président directeur général du CNRS Antoine Cotty de vous remettre le cristal. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci beaucoup. Merci monsieur donc le délégué régional. Merci monsieur le directeur de l'INSU. Merci le vice-président de l'université. Je ne lis pas dans l'ordre. C'est l'émotion. Merci monsieur le directeur du LOA. Je remercie également les directeurs précédents Frédéric Parole qui est ici Didier Tenré qui m'ont toujours tous fait confiance. Puis ça sera la suite. Je remercierai mes collègues, ma famille, mes amis et je remercie aussi tout de suite le service de la communication de la délégation qui nous a accompagnés cette année depuis qu'on a appris cette nouvelle enfin que j'ai appris cette nouvelle avec beaucoup de professionnalisme. Pardon. Oui. Alors je vais reprendre pas mal d'informations qui ont été dites par mes collègues. Donc en effet j'ai obtenu ma thèse au laboratoire d'optique atmosphérique sur un... en travaillant donc à l'étude des nuages glacés à partir d'un instrument original qui a été développé aux lampes. Donc on voit en effet le Falcon allemand qui m'a permis de faire mes premières campagnes de mesure depuis l'Allemagne puis pendant mon post-doc depuis le Chili en effet et l'Écosse. Donc j'ai intégré le LOA en 2001 comme ça a été dit sur un poste d'ingénieur de recherche et donc très rapidement nous nous sommes lancés avec mes collègues ingénieurs de recherche mécanicien Jean-Yves Ballois qui m'a fait le plaisir d'être ici et Christian Vervard qui est également ici donc sur le projet de développement de l'instrument Osiris que l'on voit ici en photo donc le PI et Frédéric Parole la photo représente bien Osiris et non pas Frédéric Osiris avec ses deux yeux d'une couleur différente que j'ai tendance à appeler David Bowie parce qu'il a les yeux verrons très rapidement enfin très rapidement quand l'instrument a été développé on a pu l'intégrer donc sur le Falcon il ne faut pas que je n'en retourne sur le Falcon de l'insu donc on le met sous le fuselage de l'avion comme vous pouvez le voir et donc ça nous a permis de commencer à partir en campagne avec cet instrument suivant donc notamment la campagne la plus récente en Namibie dans le cadre de la campagne de mesure Aéro-Clo-SA en collaboration avec des collègues du LISA du LATMOS de Saphir du CNRM etc donc on voit ici l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Val-Vis-B suivant également je vais passer rapidement à la campagne Charmex dont a parlé Nicolas Arnaud on nous voit ici dans l'avion avec Christian Frédéric et un collègue de Saphir et on voit les deux avions donc de la flotte Saphir sur le tarmac de l'aéroport de Cagliari en Sardaigne donc également j'ai pu participer non seulement à des campagnes aéroportées mais aussi des campagnes sur ballons stratosphériques depuis Kiruna donc des ballons qui sont opérés par le CNES et qui vont explorer la stratosphère jusqu'à une quarantaine de kilomètres donc là on voit la nacelle de l'instrument micro-radival et on nous revoit avec mes collègues Christian et Jean-Yves et également Colette Brognier qui était la pieille de cet instrument donc comme l'ont dit mes collègues je participe aussi à des mesures au sol pas toujours sur des vecteurs en mouvement donc notamment les instruments de mesure UV on voit ici les trois instruments dont je m'occupe donc sur la plateforme du LOA un instrument à l'OHP et un donc qui se situe à Saint-Denis de la Réunion j'allais juste dire un mot également sur l'instrument donc un instrument plus récent un spectro infrarouge à transformer de Fourier là on voit ici une manip à Ténérif qui a été faite à l'observatoire donc d'Isana en 2015 suivant donc je vais arrêter de regarder les slides je remercie tout d'abord tous mes collègues du LOA alors pour commencer toutes les personnes avec qui je travaille étroitement et donc comme on l'a dit je partage vraiment avec sincèrement cette récompense avec les gens donc avec qui je travaille au jour le jour parce qu'on sait que c'est forcément le fruit d'un travail collectif je remercie également ceux avec qui je travaille pas forcément mais qui font qu'on est toujours dans une bonne ambiance au laboratoire il fut même un temps où il y avait des pots très sympathiques et puis oui je remercie donc mes collègues du CSTA avec qui en ce moment je passe beaucoup de temps en effet dans le cadre du projet de renouvellement du jet on se voit beaucoup en visio mais on passe pas mal de temps ces temps-ci puisque l'appel d'offres doit être bientôt émis et que le CSTA doit accompagner ce projet-là voilà suivant et donc enfin je tiens à remercier toute ma famille mes parents qui nous ont toujours poussés à faire des études mes frères Jean-Yves qui malheureusement habite trop loin pour avoir été là avec nous aujourd'hui Pierre-Jean qui ce matin n'a pas hésité à prendre la route avec ma maman depuis Clermont pour être avec nous ce soir Bailly bien sûr tous les amis et enfin j'ai une pensée particulière pour mon père qui nous a quittés un peu trop tôt pour être là ce soir et je sais qu'il aurait été très fier de cette récompense voilà j'en ai terminé et je donc j'apprends quasiment en même temps que vous ma promotion ce qui est un peu plus c'est vraiment une journée vraiment exceptionnelle merci à tous métier photo si tu si si Frédéric prends ta médaille tu peux te mettre au milieu allez-y je vous en prie merci beaucoup félicitations Frédéric il est donc l'heure de passer à la remise de la médaille de bronze à Rémi Bardonnet et on découvre qui il est et ce qu'il fait au cristal dans une petite vidéo je m'appelle Rémi Bardonnet et je suis chargé de recherche au CNRS à Cristal à Lille mon parcours professionnel j'ai commencé par une thèse à l'université Paris Sud qui est maintenant l'université Paris-Saclay une thèse en informatique ensuite je suis parti faire un post-doctorat en statistique à l'université d'Oxford au Royaume-Uni et je suis rentré au CNRS tout début 2015 comme chargé de recherche mon domaine de recherche à moi c'est la science des données alors d'une façon très générale quand vous vous posez des questions de prise de décision dans l'incertain mettons que vous voulez mettre un médicament sur le marché ou vous voulez savoir si vous avez le droit d'ouvrir les écoles pendant une pandémie et bien la formalisation de ce type de problème la moitié des statisticiens du monde va vous dire qu'il faut que vous calculiez un volume moi je suis un spécialiste du calcul de volume donc j'utilise des ordinateurs et des mathématiques pour calculer des volumes c'est ce qu'on appelle les méthodes de Monte Carlo les méthodes de Monte Carlo ce sont des méthodes de calcul approché de volume avec une grosse force computationnelle ce que je fais c'est que je tire des points au hasard dans l'espace dans un espace à beaucoup de dimensions il faut imaginer que là on vit dans un espace à trois dimensions mais moi je vis dans un espace où le nombre de dimensions c'est le nombre de paramètres du problème que mon décideur politique ou le médecin me pose peut-être que ce problème il a 100 dimensions il y a 100 grandeurs numériques importantes pour décrire le problème et bien imaginez que vous vivez dans un espace où il faut 100 grandeurs pour décrire la position d'un seul point moi j'essaye de tirer des points au hasard dans cet espace de dimension 100 de manière à pouvoir compter le nombre de points qui tombent dans des volumes compliqués et répondre à des questions du type est-ce qu'il faut fermer les écoles en temps de pandémie alors ce qui fait qu'on arrive à obtenir cette prouesse statistique aujourd'hui c'est qu'on a des ordinateurs essentiellement donc on peut faire ce qu'on appelle du calcul Monte Carlo je peux simuler un milliard de points ce que j'aurais pas pu faire à un humain un humain écrire déjà un milliard de lignes sur une feuille de papier ça va lui prendre très 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 longtemps un ordinateur je peux lui faire échantillonner un milliard de points garder un milliard de points dans sa mémoire calculer une fonction sur un milliard de points ça c'est pas un problème pour mon ordinateur ce que je fais c'est catégoriser aujourd'hui comme l'intelligence artificielle c'était catégorisé hier et encore aujourd'hui comme aussi des statistiques computationnelles essentiellement je fais des statistiques avec des gros ensembles de données et avec des ordinateurs très puissants ça pose d'autres questions mathématiques et algorithmiques que celles qu'on se posait au 19e siècle quand on faisait des statistiques avec des feuilles de papier et des plumes donc mon travail qui constitue donc essayer de calculer ces volumes le plus rapidement possible en utilisant le moins d'évaluations possibles de cette fonction de vraisemblance qui est le nœud computationnel du problème ce travail m'a obtenu de gros financements j'ai obtenu un énorme financement de l'Union Européenne ce qu'on appelle une bourse ERC ainsi qu'une chaire d'intelligence artificielle du gouvernement français pour mener à bien ces travaux ce que ça me fait d'avoir la médaille de bronze c'est une grande fierté et puis je suis touché par cette accolade scientifique que m'envoie ma communauté c'est encore plus difficile aujourd'hui à l'époque de la Covid et là de recevoir cette accolade de la communauté française c'est touchant encore plus aujourd'hui que je ne vois pas mes collègues physiquement j'espère que ça pourra reprendre bientôt mais en tout cas en attendant ça me booste bien le moral de recevoir ce type de récompense j'invite donc Olivier Collot mais cette fois-ci en sa qualité de directeur du centre de recherche en informatique signal et automatique de Lille merci Stéphanie merci Stéphanie oui voilà Rémi il est arrivé pratiquement à la naissance de Cristal en 2015 il est arrivé en tout début 2015 et que deux chemins parcourus depuis et finalement pour un directeur d'unité de voir un de ses chercheurs je le disais tout à l'heure récompensé c'est un vrai bonheur et quand alors lui qui travaille sur les probabilités et c'est pas mes directrices et directeurs d'unité mes collègues qui me diront le contraire la probabilité pour qu'au cours de leur mandat il voit arriver une médaille de bronze c'est finalement assez ou une médaille de Cristal c'est assez restreint surtout quand un mandat est finalement un CDD qui parfois est raccourci comme chacun maintenant le sait donc alors je vois que tu as toujours un peu une hésitation parce que je me souviens d'une intervention sur un plateau télé il y a quelques mois où tu ne savais pas s'il fallait te définir comme data scientist ou artificiel intelligenceur je vois que tu n'as toujours pas tranché non plus c'est toujours la même chose en tout cas comme c'est dit dans le film Rémi a finalement en un temps très court sur 2020-2021 obtenu une ERC Blackjack une Chéria Bacara tu n'as pas une addiction au jeu toi par hasard et une médaille de bronze je pense que je vais te proposer d'aller partager une grille de l'auto avec moi dans pas très très longtemps j'ai l'impression que j'ai intérêt à jouer avec toi voilà donc c'est un vrai bonheur et puis vous l'avez vu sur le film il gravite autour de Rémi toujours des doctorants des post-docs alors j'ai parfois le sentiment qu'il y a une espèce de ruche qui se promène au sein du bâtiment esprit alors dans le respect des contraintes de distance sociale bien sûr et donc on sent que Rémi est aussi un attracteur alors je n'irai pas jusqu'à dire un attracteur étrange c'est trop chaotique mais c'est quelqu'un qui sait attirer des talents autour de lui pour parler d'une science difficile et pour relever des verrous scientifiques extrêmement compliqués tu l'as expliqué tu travailles dans des dimensions qui sont conceptuellement difficiles à appréhender et et tu obtiens de très beaux résultats et voilà c'est un vrai bonheur pour un directeur d'unité que d'avoir des talents comme toi dans son unité et je n'irai pas plus loin mais en tout cas je te félicite énormément et tu fais rayonner l'unité et ton équipe de recherche et ça c'est formidable et merci au CNRS d'avoir affecté Rémi dans mon unité voilà merci je vais donc accoupler Isabelle Kennecht directrice à la fin de scientifique du Institut des sciences de l'information et de leurs interactions à venir prononcer quelques mots donc chers collègues chers collègues cher Rémi pardonnez j'ai l'honneur et le plaisir dans ce début de soirée de venir te remettre au nom de notre PDG Antoine Petit la médaille de bronze du CNRS qui récompense les premiers travaux d'un jeune chercheur ou d'une jeune chercheuse prometteur dans son domaine alors cette remise est un peu particulière compte tenu du contexte et de la situation sanitaire sans cocktail mais malgré tout j'ai tenu à traverser la France pour venir te la remettre parce que je trouve que ça le mérite donc on a parlé de jeune chercheur et tu as 35 ans donc tu es effectivement encore un chercheur junior profite ça ne dira pas donc tu es chargé de recherche au CNRS membre de cristal depuis février 2015 donc auparavant tu as d'abord étudié à Strasbourg avec une agrégation mathématiques en 2008 avant de monter à Paris je ne sais pas si on dit ça en venant de Strasbourg je ne sais même pas si on dit monter à Paris en venant de Lille mais bon et pour préparer donc ton master en mathématiques computer vision and machine learning à l'ENS à Cachan avant de préparer ta thèse à Paris-Sud donc Paris-Orsay maintenant sous la direction de Ballas Kegel thèse pour laquelle tu as déjà obtenu un premier prix donc qui était le deuxième prix de la Société Informatique de France un petit tour à Oxford en post-doc de 2013 à 2015 dont il reste une collaboration très forte autour de l'électrophysiologie cardiaque avant d'arriver donc à Lille en 2015 donc tout au long de ton parcours tu as démontré à de multiples occasions que tu étais un brillant jeune chercheur dans les sciences du numérique autour de ce que moi j'ai défini comme du traitement du signal et des problèmes d'échantillonnage donc il y a encore une autre définition de ce que tu fais on peut aussi citer ton travail sur un dictionnaire reliant les fonctions analytiques gaussiennes et des transformées en fréquences générales de bruit blanc bien choisi on peut aussi citer les travaux établissant des bornes sur l'erreur quadratique moyenne de la sélection aléatoire déterminantale de colonnes d'une matrice et ce qui est utilisé pour évaluer des risques en prédiction pour la régression linéaire donc on va retrouver dans les méthodes d'apprentissage alors je ne suis pas spécialiste de tous ces sujets mais je t'avais écouté en septembre dernier lors de la journée des nouveaux entrants de l'INS2i où tu avais été invité à venir présenter ton parcours et j'avais été impressionné par ta capacité à présenter des contributions très pointues d'une manière particulièrement claire et pédagogique et comme obtenir des résultats forts d'un point de vue théorique n'est pas suffisant tu es en plus fortement impliqué dans le développement d'une librairie logicielle Python donc qui est DDPI qui regroupe les algorithmes d'échantillotage qui seront donc utilisés en apprentissage artificiel ou en calcul de probabilité tu enseignes aussi de manière régulière tu organises des workshops tu es invité partout dans le monde pour présenter les travaux attention bilan carbone et surtout ce n'est pas tout tu interagis aussi avec les automaticiens qui est ma discipline de prédilection puisque sur des questions sportives basket badminton et comme tout ceci n'est pas encore suffisant un autre aspect remarquable de ton dossier qui est un petit peu souligné Olivier c'est ta implication très forte dans le montage et le portage de projets scientifiques donc tu as donc obtenu doucement au départ avec un PEP jeune chercheur du CNRS puis tu as enchaîné avec une ANR JCJC et puis ça s'est accéléré avec cette fameuse ERC et la Chérie tous ces projets t'ont permis de constituer une armée de doctorants une ruche une armée de doctorants de post-doctorants autour de toi et cela a créé même un sacré remunage dans le bâtiment Esprit puisque tu as envoyé l'équipe BCI au quatrième étage et ce dont elle peut se louer puisque grâce à ça elle est dans l'étage VIP du laboratoire avec panorama du campus bon en résumé tu es un chercheur brillant fortement impliqué dans toutes les facettes du métier de chercheur passionné et passionnant ayant déjà obtenu des contributions foisonnantes et diverses que tu publies en plus de façon raisonnée avec de longs papiers de grande qualité pour inventer et fonder l'informatique de demain pour l'articuler avec nos enjeux sociétaux il nous faut des chercheurs et des chercheuses de ta trempe qui savent trouver et comment creuser et surtout qui savent partager et communiquer et qui j'en suis certain savent faire rêver et sensibiliser les jeunes générations et les attirer dans nos disciplines et donc je vais pouvoir te remettre maintenant ta médaille de bronze Applaudissements 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 Normalement je n'ai pas vu comment faire ça ne marche pas donc comment utiliser un cadre de plus sur le métier de bronze qui va faire il faut toujours que ça arrive une fois je vais peut-être pas trop les utiliser finalement donc je te dirai quoi comme on dit bonsoir à tous merci à tous merci Isabelle merci Olivier pour ces textes le latif ça fait très très plaisir merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui à tous ceux qui sont en ligne j'ai vu de nombreuses personnes clés de mon passage à Lille donc je suis très heureux de vous voir ici je suis très heureux de voir aussi des gens qui sont des personnes clés de mon parcours même bien avant Lille coucou maman et ça me fait chaud au coeur de recevoir cette médaille d'une part et puis de vous voir à cette cérémonie la médaille parce que c'est un message une accolade scientifique comme je disais dans la vidéo qui est aussi très bien merci à la DR18 et à la communication donc la médaille je disais parce que c'est une accolade scientifique de la part de ma communauté c'est vrai qu'aujourd'hui on rencontre moins les gens de notre communauté hors laboratoire donc ça fait d'autant plus plaisir et puis la cérémonie parce que c'est un message chaleureux du CNRS mon employeur mais aussi de toutes les institutions par lesquelles je suis passé et je passe encore à Lille je vais avoir après l'occasion de les mentionner alors comme disait Christophe Muller là plus tôt c'est aussi un coup de projecteur sur mon environnement donc mon environnement c'est Christal d'abord donc le centre de recherche en informatique signal et automatique je me retrouve au moins dans informatique et signal qui sont encore deux autres étiquettes qu'on peut mentionner il y a l'université de Lille il y a l'école centrale de Lille aussi qui m'a accueilli dans ses locaux qui m'accompagne encore aujourd'hui avec des financements il y a tous mes collègues et mes amis il y a ma famille et je salue Amélie qui est comme je le disais l'autre jour encore plus que ma moitié c'est au moins mes trois quarts je salue aussi dans mes collègues et amis je salue particulièrement Patrick Bas et Pierre Chénet qui ont été mes coachs depuis mon arrivée à Lille et à qui je dois beaucoup en particulier sur mon parcours à Lille Patrick qui même pas plus tard qu'il y a quelques semaines revenait d'une formation communication média et qui disait attention si tu as moins de 30 minutes j'ai appris que tu ne pouvais absolument pas parler du comment tu dois dire qui a fait quoi quand où et pourquoi mais surtout tu te retiens de parler du comment et ça c'est très dur parce que ce que nous on aime faire les scientifiques c'est parler du comment c'est vous dire comment j'arrive à intégrer des fonctions numériquement en grande dimension et avec quel avec quel truc et astuce je vais me débrouiller pour me sortir de ce cas particulier bien difficile mais en fait c'est exactement ce qu'il ne faut pas que je vous décrive aujourd'hui donc je vais essayer de me cantonner à ce que m'a dit Patrick donc je vais vous parler de qui a fait quoi quand où et pourquoi si j'ai un peu de temps je ferai du comment et on verra si Patrick me réprimande donc qui il y a moi donc moi j'ai fait de l'informatique des maths du signal on l'a vu il y a plusieurs étiquettes mais moi je fais partie d'un groupe donc là ça doit être peut-être la slide deux fois encore voilà donc là c'est les jeunes qui sont actuellement autour de moi c'était une période où on avait encore le droit de se réunir donc là je leur adresse un chaleureux coucou donc j'ai effectivement autour de moi plein de jeunes chercheurs talentueux j'ai une équipe au-delà de ce groupe j'ai une équipe qui s'appelle Sigma qui m'a accueilli quand je suis arrivé à Lille et qui me porte au quotidien donc l'équipe Sigma c'est les noms que j'ai mentionnés c'est Pierre c'est Patrick et bien d'autres parmi cette équipe elle fait partie aussi d'un groupe thématique le groupe Data Intelligence de Cristal et au-delà de Cristal j'ai également énormément d'interactions avec des collègues et amis du laboratoire Pain Levé le laboratoire de mathématiques à Lille donc tout ça ça fait un creuset vraiment très riche à Lille et je suis très heureux d'y être encore pour longtemps voilà là je perds mes notes mais voilà j'ai dit qui maintenant quoi alors qu'est-ce que je fais effectivement aujourd'hui ça s'appelle de l'intelligence artificielle ce que je fais a tendance à changer de nom régulièrement donc il faut arriver à suivre mais l'intelligence artificielle c'est de trouver des techniques pour que les machines puissent aider les humains à résoudre des tâches qui sont traditionnellement cataloguées comme des tâches d'intelligence ça peut être jouer à un jeu vidéo mais ça peut être de façon peut-être plus importante pour la société ça peut être de détecter une tumeur dans une image médicale ça peut être de savoir s'il faut ou pas fermer les universités quand on voit les données de la pandémie dans le passé jusqu'à aujourd'hui donc prendre ces décisions à partir de données c'est vraiment l'aspect de l'intelligence artificielle sur laquelle je travaille comment on transforme des données en décision moi je suis un spécialiste de la transformation de ces problèmes de prise de décision dans l'incertain un biologiste qui voudrait mettre sur le marché un médicament et qui doit caractériser le risque de ce médicament un décideur politique comme j'ai dit qui devrait savoir si oui ou non il faut fermer les universités moi j'aide ces gens-là à traduire ces questions en des problèmes mathématiques je le disais dans la vidéo en des problèmes de calcul de volume et après il faut que je trouve des façons intelligentes de calculer ces volumes avec l'aide d'ordinateurs c'est ce qu'on appelle les méthodes Monte Carlo du nom d'une ville célèbre pour son casino et vous voyez là peut-être le lien avec Baccarat et Blackjack les noms de mes projets alors j'ai dit quoi à grands traits pourquoi est-ce que je fais ça tout simplement parce que ça aide toute personne qui doit prendre des décisions dans l'incertain donc on a mentionné des politiques on a mentionné des biologistes on a mentionné des médecins j'ai également travaillé avec des physiciens quand vous devez caractériser la masse du boson de Higgs avec une expérience comme le LHC au CERN à Genève vous devez prendre une décision dans l'incertain à partir de données qui sont mesurées tous ces problèmes qui peuvent apparaître assez distincts on peut les formaliser de la même manière comme un gros calcul de volume un calcul de volume d'une drôle de région biscornue dans un espace très très grand aussi grand qu'il y a de grandeur physique pour caractériser le problème voilà j'ai dit pourquoi alors où est-ce que je le fais je le fais à Cristal je le fais au CNRS je l'ai fait aussi à Centrale qui m'a accueilli dans ses locaux quand je suis arrivé il m'est arrivé aussi de le faire à INRIA dont je suis collaborateur externe donc j'ai réussi à profiter de tout l'environnement lillois je ne suis pas peu fier d'avoir même réussi à co-diriger une thèse co-financer une thèse INRIA et CNRS ce qui ça est une de mes grandes fiertés pluridisciplinaires au-delà de la science d'avoir aussi à faire parler des instituts quand voilà donc j'ai dit qui a fait quoi j'ai dit pourquoi j'ai dit où et donc quand je suis arrivé en 2015 à Lille comme l'a souligné Olivier je revenais du Royaume-Uni qui était en Union Européenne à ce moment-là c'était facile et il m'arrive peut-être d'avoir encore quelques une ou deux minutes pour dire comment alors est-ce que tu peux voilà justement passer à ce dernier slide donc là Patrick ne regarde pas je ne sais pas s'il est là ou s'il est là alors ferme les yeux je n'ai pas mis ce slide non mais finalement je ne vais pas vraiment expliquer ce que sont ces slides mais il faut voir qu'à gauche vous avez des points qui sont tirés au hasard et qui se repoussent d'accord et je vais compter les points qui tombent dans une forme que je vais dessiner à l'intérieur de ce carré pour avoir une indication du volume de ce carré à gauche vous avez des courbes qui se repoussent c'est un autre type de points chaque point est une courbe et ces courbes se repoussent c'est pareil ces courbes quand je vais moyenner une fonction que j'évalue sur la trajectoire de ces courbes et à travers les différentes courbes je vais obtenir des estimateurs de l'intégrale de cette fonction c'est un de ces volumes que je calcule et c'est ces volumes-là qui donnent les réponses aux questions que se posent mes biologistes est-ce que je peux mettre mon médicament sur le marché le médecin est-ce que je dois diagnostiquer telle ou telle maladie ou mes physiciens est-ce que je dois est-ce que je dois écrire tel ou tel intervalle de crédibilité pour mon paramètre important comme la masse du boson de Higgs voilà finalement je vais pas en dire beaucoup plus mais j'aime bien je voulais vous montrer un peu les images que j'ai en tête au quotidien je trouve que c'est ce que je sais pas si vous avez lu le livre de Villani qui s'appelle théorème vivant il arrivait à faire ça très bien donc Villani Cédric Villani c'est un homme politique aujourd'hui mais c'est aussi un mathématicien qui avait écrit un livre sur sa carrière jusqu'à la Médaille Fields et qui arrive à faire passer beaucoup beaucoup de son enthousiasme pour sa recherche même à des gens qui a priori ne connaissent rien à ce qu'il fait et il arrivait à faire ça notamment en copiant-collant des emails à la fin des chapitres de son livre c'était des emails de LaTeX le LaTeX c'est un code informatique qu'on utilise nous pour écrire des mathématiques mais c'est proprement illisible si vous avez pas vous-même codé là-dedans pendant quelques années donc il copiait-collait des longs emails où il échangeait du code LaTeX non compilé à la fin des chapitres et en fait je trouvais que ça passait de l'information donc j'espère que je vous fais passer de l'information avec ces deux figures voilà j'ai des trucs qui se repoussent dans la tête mais des trucs qui se repoussent qui sont colorés qui sont joyeux qui aident à calculer des intégrales et à répondre à des questions de biologistes et de physiciens voilà je tiens encore à vous remercier tous pour votre soutien pour votre travail il y a ici donc un grand nombre de gens qui sont dans mon groupe on a mentionné tout à l'heure Isabelle a mentionné la librairie d'eppi donc ça c'est Guillaume tous ces articles longs et avec des beaux résultats théoriques il y a beaucoup de gens ici dont Ayoub qui ont contribué et tous les autres voilà je vous envoie je vous envoie tout ce que je peux vous envoyer de bon je vous remercie encore tous pour votre travail pour votre soutien ma famille mes amis mes enfants qui supportent un papa qui était en l'air au quotidien et voilà merci encore Isabelle je vais vous demander de revenir sur scène pour la photo félicitations Rémi donc dans cette dernière partie de cérémonie je vais appeler Christophe qui allait juste s'asseoir mon désolé à revenir sur scène alors il vous l'a un peu expliqué en début de cérémonie il a spoilé en fait comme on dit mais il souhaitait mettre en lumière trois talents que je vais appeler à venir sur scène pour qu'il vous dise quelques mots donc Mohamed si vous voulez bien et mes collègues de la délégation Sandra et Nathalie on peut les applaudir merci Stéphanie donc effectivement je tenais à ce qu'on puisse clore cette belle cérémonie en mettant aussi en lumière une autre catégorie de récompenses qui sont encore une fois le cristal collectif donc évidemment je dirais sur la philosophie même de cette distinction on reste dans l'esprit du cristal tel qu'on l'a rappelé tout à l'heure pour autant ça correspond à des actions qui sont collectives d'accord avec je dirais il y a deux axes en fait deux grandes catégories pour ce cristal collectif il y a soit l'appui direct à la recherche qui est une première catégorie qui est récompensée dans le cadre de ce cristal collectif ou l'accompagnement de la recherche et donc ce soir en fait on a trois futurs récipiendaires de ce cristal collectif donc Nathalie Dugautier qui est responsable adjointe du service finance, achat et comptabilité le SFAC à la délégation régionale du CNRS au de France Sandra Dupir qui est responsable du pôle Europe et international au sein du service partenariat et valorisation à la délégation et puis enfin Mohamed Kabzaoui vous êtes ingénieur de recherche dans un laboratoire de mathématiques l'institut donc le laboratoire Paul-Pin-Levé qui est rattaché à l'INSMI donc l'institut de mathématiques alors juste peut-être pour vous donner quelques éléments sur le pourquoi de cette distinction donc pour vous Mohamed en fait vous avez contribué avec 11 autres collègues sur un projet qui date de plus de 20 ans en fait donc on voit que c'est aussi une récompense qui résulte d'un travail de longue haleine je dirais autour de plateformes numériques et de mise à disposition d'outils pour la communauté des mathématiques donc là encore on voit très bien cette dimension collective à la fois dans le travail que vous avez mené mais aussi dans son dans le rayonnement que ça va donner et dans les outils qui vont être mis à disposition de toute une communauté et encore une fois on cerne bien toute l'importance de votre travail donc pour ce travail là encore une fois je n'ai pas de légitimité à vous donner à vous remettre ce cristal ça sera fait par notre président directeur général à Paris dès que les conditions le permettront mais encore une fois c'était une occasion je crois de le souligner ce soir j'en viens maintenant à deux personnes que je connais un petit peu plus pour les côtoyer très souvent au sein de la délégation régionale que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis un peu plus de deux ans donc Sandra et Nathalie donc qui ont participé avec sept autres collègues réparties sur le territoire je ne saurais plus dire où elles sont exactement mais peu importe au sein d'une cellule qu'on appelle la cellule FESI alors FESI c'est pour les fonds européens structurels d'investissement donc en fait c'est un certain nombre de fonds dont le CNRS est bénéficiaire alors pas pour lui directement évidemment mais au nom et pour le compte de ces unités donc c'est pour l'accompagnement en fait qui a été fait par cette cellule sur la gestion de ces fonds de ces fonds européens quand on parle de fonds européens on pense tout de suite justification et donc procédure complexe voilà donc c'est c'est réellement dans ce cadre là que Sandra et Nathalie ont contribué à justement accompagner globalement les unités qui bénéficient de ces fonds là et notamment dans l'accompagnement des justifications des procédures qui sont assez lourdes en termes de justification voilà donc je tenais encore une fois à clore cette cérémonie malheureusement qui ne se fera pas par un cocteur on a fait ce choix là pour respecter évidemment la santé de chacun c'est à regret mais en tout cas c'est important quand même de faire je crois cette belle cérémonie et de montrer toutes les belles activités de recherche ou d'appui à la recherche qui sont faites par nos talents des Hauts-de-France et voilà on clôt cette cérémonie avec nos trois futurs récipiendaires du Cristal Collectif donc voici la cérémonie s'achève donc ce soir je vous remercie vraiment de nous avoir suivis ici ou chez vous et je vais juste inviter les lauréats à revenir sur scène pour la dernière photo et puis pour les autres je vous souhaite une très belle soirée merci beaucoup à tous vous restez n'hésitez pas à venir avec vos médailles pardon je me permets je me permets de revenir simplement pour remercier chaleureusement Stéphanie et toute toute son équipe qui ne compte pas son temps et son énergie au service des chercheurs des chercheuses et des unités et merci pour l'organisation et le pilotage de cette belle soirée merci à vous à vous la scène merci 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 applaudissements Merci. Merci. Merci.